Très étonné qu'on ferme. On est là pour une heure et demie d'émission, voire un petit peu plus, pour parler d'un festival qui a lieu dans ce village, dans un petit coin de l'Assas, Coudrecieux, avec l'association Coudreliens. Ils organisent Festiliens 2023. On travaille que dans quelques instants pour savoir le nombre d'éditions déjà qui existent. Donc ensemble pendant une heure et demie, à la réalisation générale de cette émission, Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde. Ça va, tout fonctionne ? Ça va, tout bien. Tout fonctionne très bien. On est connecté. On peut nous entendre sur l'AFM 390.2, sur le DAB Canal 7B, ainsi que sur le réseau social Facebook, avec Muncho Ornithorin. Bonsoir Teddy, à la réalisation de la vidéo. Je vois qu'il est Fred, il ne fait pas la vidéo, c'est Radio Ornithorin avec la page Facebook. On salue déjà tous ceux qui sont avec nous. Nos confrères de fréquenceillers, Valentin, nous fait un petit coucou. Apparemment, nous, au cours de la merde, il dit bonjour mon Ludovic. C'est tout. Eh ben voilà, c'est normal. Bonsoir Patoche. Bonsoir à tous. Heureux d'être là de nouveau avec nos amis de l'Husseau de Roliens et de Festivien. Voilà, on va bien saluer ce soir encore. Voilà, mes chroniqueurs qui vont nous accompagner ce soir. Yves, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va pas être ma fête. Mais tu es tonné le 19 mai. Ben oui, ben oui. C'est le petit nouveau. Petit nouveau et bonne fête à toi, parce que c'est la Saint-Yves aujourd'hui. Ah merde. Bonsoir Jérôme. Bonsoir mon cher Ludo. Bonsoir tout le monde. Un pick-up, tout va bien. Bon voilà. Et puis bien sûr, on va remercier le public présent ce soir ici à Coudrecieux qui nous écoute et qui nous regarde aussi éventuellement sur la page Facebook. Une heure et demie d'émission avec plein d'habités, plein d'associations qui vont se présenter devant nous pour parler de leur actualité. On est ensemble pendant une heure et demie et on va commencer sans plus tarder, si vous le voulez bien, avec un petit Google de lancement. Folie folie, on parle de tout sans aucun tabou. Sans aucun tabou, on accueille ce soir donc l'association Coudreliens pour notre premier invité sur ce plateau de ce folie folie en direct de Coudrecieux en compagnie de Damien et de notre ami Sébastien. Bonsoir les garçons. Bonsoir les garçons. Voilà, vous nous entendez bien les gars. Oui, on entend bien. C'est parfait. Fessilien, ça fait les combien d'éditions déjà ? Ça dépend des sources. Ça commence bien l'émission. Première question, c'est top. 4 ou 5 ? C'est 4. On sent qu'ils ont répété. C'est 4. 4ème édition. Ah oui, vous savez, comme toutes les assos, on a subi, on aurait pu continuer. Oui. 2017, 2018, 2019, ça s'est arrêté. Ah bon ? C'est pas vrai ? 23. Alors on va parler un peu déjà de l'association Coudreliens. Comment est née cette association Coudreliens ? Sur Félix Story, ça a été en 2016. Donc l'idée c'était de créer une association. Parle un peu plus fort mon Damien. Il faut que je parle plus fort. Oui, il faut que Coudrecieux t'entende. Et là tu m'entends ? Oui, très bien. Donc je disais, 2016, entre copains, on se dit que ça serait pas mal de créer une association. L'idée c'est de recréer du lien, de développer le lien entre les habitants, entre les associations de la commune. Donc on avait l'idée de faire ça autour d'un café associatif. On n'avait pas de lieu. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on va tenter l'expérience. Donc on n'avait pas de lieu, on avait des caravanes. Donc on s'est dit, on va lancer un café itinérant. En caravane. Donc c'est là qu'est né le caravane café. Qui était itinérant en plus. Oui, itinérant. Avec l'idée c'était d'aller vers les gens. Passer la porte d'un café quand il y a une porte. La porte physique c'est parfois, c'est une étape. Mais là, quand on est sur la place publique avec un caravane café, c'est autre chose. Donc on allait sur différents lieux. Place du Lavoir, place d'Ancienne Gare, etc. À la verrie même. Exactement, jusqu'à la verrie. Jusqu'à la verrie. D'accord. Et bien sûr, Coudrellien a élargi son champ d'action. Puisque vous faites, courant de l'année, plusieurs actions courant de l'année. Entre autres, aujourd'hui, Festilien, qui va durer pendant deux jours. C'est bien ça ? Et puis l'idée, en fait, c'était, c'était pas la énième association à coup de reçu. Ce soir, il y a quand même beaucoup d'associations qui se représentaient. Ce n'est pas les seules qui existent. Mais c'était, voilà, essayer de trouver quelque chose de transversal qui permette de mettre en relation des gens qui ne se croisent pas forcément. Donc on a eu la chance de très vite avoir un café associatif qui était plutôt intergénérationnel. Donc voilà, il y avait plusieurs tranches d'âge. C'était intéressant de mettre en relation des gens qui ne se côtoyaient pas forcément parce qu'ils étaient chacun dans leurs groupes sociaux, physiques, habituels. Donc voilà. D'accord. Comment est né le Festilien ? Ah, Festilien. Bon, l'idée, c'était d'avoir un petit moment festif. Parce que ce n'est pas forcément l'idée, ce n'est pas une association qui va organiser des gros événements festifs. Mais là, c'était d'avoir un événement festif autour de musique, de théâtre, de jeux. L'idée, c'est vraiment de trouver un moment plus long pour se retrouver. Au-delà du café associatif qui était itinérant, sur une journée où on va vraiment prendre le temps autour de jeux. Mais toujours dans l'esprit de rassembler les gens. Oui, de rassembler et puis d'avoir des propositions variées pour tous les âges. Ça, c'est intéressant. Les propositions, c'est-à-dire que les gens peuvent venir demain lors de la prochaine manifestation qu'aura lieu ici à Côte-de-Rossier. On va en parler dans quelques minutes. Mais les gens, ils peuvent émettre des idées de façon à réunir les gens. Oui, c'est vraiment, Damien, tu peux en parler. Mais ça fait partie de ce qui est inscrit dans notre règlement. C'est-à-dire que si Sébastien, Damien peut parler. Voilà, c'est ça. Juste un petit mot là-dessus. Quand on a créé l'association, on avait fait une petite fiche adhésion, un peu comme toutes les associations. Et on avait rajouté des petites cases. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous aimeriez partager ? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre ? Et donc l'idée, c'était justement d'essayer de trouver des liens entre les personnes, des intérêts communs. C'est pour ça que par la suite, on s'est un petit peu amusé à créer différents événements. Ça peut être un repair café, ça a été des après-midi réparations Solex. Le robotique aussi. Le robotique, l'informatique aussi. C'est un atelier régulier du coup, pour les enfants. Un atelier de robotique, on a pu emmener des équipes au final. C'est ça, Damien ? Pour l'atelier robotique, on a fait ça pendant trois ans avec Tony. Un copain de la Ferté, enfin, un côté de la Ferté. On a fait ça pendant trois ans. C'était un atelier par enfant. Tous les samedis matin, les enfants, ils venaient fabriquer leurs robots. Et l'idée, c'était de participer en fin d'année à un concours de robotique. Donc, on a été à Angers pour les demi-finales régionales. Et une année, on a été aussi à Saint-Quentin. Donc, on est partis avec les enfants un week-end. Et on a été, donc c'était les finales, il me semble, jusqu'à Saint-Quentin. Ah oui, c'est bien ça. J'ai des robots à faire, moi. Des combats de robots, j'aime bien. Oui, c'est déjà pris à la télé. Ce n'était pas des combats, c'était des robots qui devaient réaliser un monde d'action. C'est désolée quand même. Et puis, en effet, il y a eu plusieurs petits ateliers comme ça. Un atelier de percussion, la belle saison. On faisait des percussions à l'extérieur. Et puis, régulièrement, l'idée, c'est d'animer aussi un Repair Café. Damien, tu veux... Oui, j'ai ma tondeuse à ramener. Oui, oui, oui. Il y a tous des trucs à ramener. On a fait pas mal de tondeuses. Je viens demain. Les grippes. Alors, quels sont les projets, justement, cette année, peut-être, ou pour l'année prochaine, de nouvelles activités qui vont s'ouvrir à coups de reliant ? Déjà demain. Déjà, oui, il y a demain. Mais est-ce qu'il y a des idées qui sont prévues ? Eh oui, l'atelier, l'atelier, Damien. Donc, cette année, ce qu'on disait, c'est que l'atelier robotique, on l'a fait trois ans, on l'a arrêté. Et par contre, il y a une nouveauté depuis septembre, c'est qu'on a repris un atelier nature. Donc, c'est un atelier toujours parent-enfant. Donc, c'est le samedi, une fois par mois. L'idée, c'est que les parents viennent avec leurs enfants et... Et les abandonnent. Et les abandonnent, c'est ça, dans la nature. Ils les abandonnent au milieu des bois, dans la nature. Il y a Charles Perrault qu'on a très bien parlé. C'est ça. Sur des thématiques autour de la nature, de la forêt, des petites bêtes. Ah, ils les ramènent ? Oui, oui. Alors, ça, le problème, c'est qu'on les rend après. Justement, c'est bien un atelier parent-enfant. Donc, les parents doivent être présents et ils ne laissent pas leurs enfants. C'est un pâteau, je pensais ramener sa tondeuse. Ce que je trouve intéressant sur les ateliers, c'est qu'on dit que c'est un atelier parent-enfant. Donc, c'est aussi là pour créer du lien entre... Voilà, on peut se dire qu'on va en forêt avec ses enfants. Non, moi, je ne le fais pas avec mes propres enfants. Mais dans le cadre de ce que je fais, c'est un prétexte aussi pour se retrouver à un moment. On se pose pendant deux heures et on fait des activités. Et souvent, bien plus que les enfants, c'est les parents qui sont très actifs dans l'atelier, qui ont des propositions, etc. Alors, très brièvement, en quelques secondes, parce qu'on a un paquet d'associations qui vont passer sur le plateau de ce soir. Le programme de ce week-end, est-ce que vous pouvez le rappeler ? On le rappelera, bien sûr, en fin d'émission. Mais déjà, au début d'émission, qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Le vendredi, il y a une émission de radio. Ah oui, il y a des rumeurs qui se traînent là-dessus. Et le lendemain, le samedi, une journée complète pour le coup. Oui. Au bois du coteau, c'est le lieu. Ça s'appelle comme ça, à Coudre-sur. Donc, en pleine nature. Le matin, il y a l'atelier nature, justement, de 10h à midi. Autour des petites bêtes. Les enfants vont pouvoir aller explorer avec leurs parents. Et on propose de pique-nique le midi. Donc, les gens qui veulent rester, venir manger, c'est possible. Et ensuite, donc, l'après-midi, 14h jusqu'à 22h, il y a des activités jeux. L'idée, c'est vraiment encore cette année de prendre vraiment le temps, de se retrouver. On a vraiment tous besoin de ça. En fait, on redémarre tous nos activités associatives. Mais voilà, donc, prendre le temps. Et il y aura du théâtre dans l'après-midi, en pleine forêt. Donc, juste un petit mot par rapport à ça. C'est que depuis le début de l'association, on l'a dit, on a été sur différents lieux de la commune. Oui. Donc, on a occupé le domaine public. Mais on a eu aussi la chance d'avoir des habitants qui nous ont régulièrement prêté leur lieu. Donc, pendant un temps, on a été au foyer Saint-Élisabeth avec Michel et Elisabeth. Et donc, demain, on sera à Bois du Coteau. Et donc, le Bois du Coteau, c'est un petit coin de nature avec des sous-bois qui nous est généreusement prêté par Raymond de Camus. Donc, une habitante de Coudrecieux que tout le monde connaît bien. Et pour le resituer, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour le resituer, c'est tout simple. C'est Coudrecieux, sortie bouloir. Tout à gauche, ça sera indiqué. Ça va être fléché demain. En tout cas, ça sera fléché demain. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver l'après-midi autour de jeux et d'activités en pleine nature. D'accord. Ok. Super. On en reparlera plus longuement, bien sûr, en fin d'émission. On vous remercie et les garçons d'être passés déjà en premier dans cette émission de Folie Folie en direct de la place de Coudrecieux. Vous allez laisser la place en direct à Génération Mouvement, la prochaine association qui va s'installer. Le temps qu'on fasse la petite relance avec un petit jingle, mon cher Fred. En direct sur Ornithorinc et en live de la place de la gare à Coudrecieux. Folie Folie. Folie Folie. Folie Folie est en direct ce soir de Coudrecieux, 20h21h30 pour recevoir différentes associations dans le cadre du Festivien édition 2023 organisé par Coudreliens. Et on va recevoir à présent une nouvelle association qui s'appelle Génération Mouvement. Le temps qu'on les installe tranquillement, ces dames, parce que ce sont des dames qu'on reçoit, entre autres Martine et Marie-Claire. Bonsoir, mesdames. Ah ben, on vous installe carrément en direct. Même à la vue qu'on voit, on ne voit pas le touch sur la vidéo en train d'écraser le... Oui, c'est ça, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Les précédents et les grosses têtes. On va pas me le longer, c'est pas. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien. Très bien. Alors, Martine, c'est la blonde. Voilà. Et Marie-Claire, c'est la brune. Ça, c'est pour la vidéo. Pour la radio, c'est difficile. C'est difficile, on ragne. C'est pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, mon cher Fred. Oui, exactement. Génération Mouvement, première question. On ne les avait jamais reçues auparavant dans l'émission ici, lorsqu'on est venu les années précédentes. C'est une nouvelle association qui vient de naître ou pas ? Non, non, pas du tout. Ça fait déjà très très longtemps qu'on existe. Au moins longtemps. Et on existe depuis au moins une quarantaine d'années sous le nom de Ennés Ruraux. D'accord. Donc, ça a été rebaptisé Génération Mouvement. Voilà, parce que c'est quand même une association assez active. Oui. On bouge pas mal. On a un programme assez chargé, d'ailleurs. On fait beaucoup de choses. Et c'est surtout pour les personnes retraitées. Et surtout pour les personnes retraitées. Voilà. Donc, c'est nos aînés. C'est pour ça que ça porte toujours le mot aîné. D'accord. Parce que c'est les gens qui sont retraités. C'est les vieux. C'est les vieux. Non, non, non. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. On a des faits. Les vieux, c'est Jacques Brel. Génération Mouvement, donc, à Coudrecieux. Ça renaissait cendres ? Il y a eu un petit passé quand même d'action ou pas ? Ou vous repartez à zéro ? On continue ce qui a déjà été fait par plusieurs présidentes. Moi, je suis la dernière en date. Tu peux te rapprocher un peu du micro ? Oui, ça fait quelques mois que j'ai été élue. Donc, ce n'est vraiment pas vieux. Et on ne fait que continuer ce qui a déjà été fait. En essayant d'améliorer, peut-être de faire un petit peu plus moderne. De faire des petites choses un petit peu plus... Voilà. Pour que ça attire justement un petit peu plus de personnes. Les jeunes vieux, les jeunes retraités. Voilà, les jeunes retraités. Les activités que proposez-vous. Personne n'aurait pas toche. Alors, on fait beaucoup d'activités. On fait, en premier lieu, c'est un club qui se réunit où on peut faire... Alors, Marie-Claire peut en parler, de la marche. Alors, on fait la marche tous les mardis avec Manu. Oui. Tous les 15 jours, il y a la pétanque avec Jeanne aux pelouses. D'accord, ça, je note ça. Bah, tu peux venir parce que... Des jeunes de tous les âges, mon cher Ludo. On prend tous les âges, il n'y a pas de problème. D'accord. Et autrement, on fait les cartes les mercredis après-midi, tous les 15 jours aussi. Ça, c'est pour patoche. Voilà. La belote, le tarot aussi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la carte bleue. Mais on organise aussi beaucoup d'activités pour, justement, permettre aux personnes, aux anciens, de se retrouver. Oui. Par exemple, en janvier, on fait la galette, après on fait les crêpes, on fait... En fait, il y a quelque chose quasiment tous les jours de la semaine. Oui, pratiquement tous les... Après, tous les trimestres. Tous les trimestres. Et on partage aussi avec les autres associations. Ah, c'est-à-dire ? Avec la randonnée, surtout avec la randonnée Coudre-Célestine. Qu'on va recevoir tout à l'heure. Qu'on va y recevoir. Et aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Ah, ça, c'est bien avec les parents d'élèves. Ça fait comme ça une différence. Donc, on a fait la marche qui a eu un gros succès. Après, là, on va faire le vide-grenier au mois de septembre. On participe aussi au 8 mai avec la mairie et les anciens combattants. Enfin, on fait pas mal de choses. Et on essaye de venir au maximum, quand les assos ont besoin, d'aller les voir pour les aider. Oui, mutualiser les moyens, finalement. Vous êtes là en support. On est là en support. En support, oui. Ça représente combien d'adhérents, Génération Mouvement sur Coudre-Cieux ? Alors, on est 71 adhérents. Ah oui, quand même. Et on a des donateurs. C'est-à-dire que c'est partie des autres communes. Parce qu'il n'y a pas que Coudre-Cieux. On a aussi des donateurs. On a 34 donateurs. Donc, on est quand même, vous voyez, 105 personnes autour de l'association. Et on fait, pour finaliser tout ça, on fait des sorties. Alors qu'elle est déjournée. Parce que, bon, maintenant, c'est un petit peu difficile de faire des grands voyages. Il y a des personnes quand même qui sont assez âgées. On a des gens qui ont plus de 90 ans qui viennent à nos sorties. Et le mois dernier, il y a eu une sortie, par exemple, à Cheverny. Marie-Claire s'en est occupée. Là, le 1er juin, on a une nouvelle sortie. Au mois de juillet, on a une sortie. Au mois d'août, on a une sortie. Au mois de septembre, vous voyez ? Oui, en fait, vous êtes toujours partie, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes en vacances, quoi. Une journée. Finalement, vous êtes la con. On ne peut pas travailler, maintenant, on part. À chaque fois, les retraités me disent, on n'a pas le temps. C'est ça, c'est un an classique. C'est le but, c'est qu'on ne soit pas isolé. Mais c'est qui qui tient la boutique à la fin ? C'est qui qui tient la boutique à la fin ? Le dernier qui reste, mon cher Ludo, comme d'habitude. Alors, attention, on est quand même assez nombreux à s'occuper de tout ça. Moi, je suis entouré d'une bonne équipe. On s'entend assez bien. Il faut dire ça. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, très bien. C'est parce que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule, voilà. Toute seule, je ne pourrais pas. Donc, j'ai une très bonne équipe autour de moi. Et tout le monde se partage un petit peu le boulot. On a chacun notre, peut-être un petit peu, Marie-Claire est notre trésorière, par exemple. Et puis là, j'ai une secrétaire, bien sûr. Et puis après, il y a beaucoup... Ça va, les sous ? Très bien. Ça va, bien, toi. Ça va, nous ne nous plaignons pas, on n'est pas dans le négatif. Non, mais il faut profiter parce qu'il y a le seul maire qui est là. Il y en a pas assez, il y a une petite subvention, quelque chose. Il nous aide un petit peu et on va leur remercier. On a même droit à une augmentation cette année, alors on ne va pas pleurer. Oh, c'est merveilleux, quoi. Il a été gentil, notre mère. Et justement, à ce propos, pour en remettre une couche, non, peut-être ? Non, 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 c'est des fois que... On a ce qu'il nous faut, il n'y a pas besoin d'aller pleurer. Oui, attendez l'année prochaine, ça pourrait se voir. Est-ce qu'il y a des souhaits de certains adhérents que vous n'avez pas encore exaucés et qui voudraient être faits ? Non ? C'est nous qui nous ont les propositions. C'est tout. D'accord. Il faut aller vers les gens. Il faut aller, il faut leur parler, il faut discuter avec eux. Ce n'est pas facile tous les jours, parce que les gens... Oui, je comprends. Alors Génération Mouvement, c'est aussi quelque chose de national. Vous êtes fédéré, c'est un marchand fédération. Ah oui, oui, il y a une fédération. Et eux, on vous aide aussi au niveau de la fédération ? Ah non, c'est nous qui les aidons. C'est nous qui les aidons. Oui, c'est ça. Je préfère préciser parce qu'il y a souvent des gros chapeaux. Ils nous prennent quand même, ils nous prennent sur une adhésion à... Ils nous prennent un cas. 16 euros, ils nous prennent pratiquement... Un cas. Mais ils vous aident sur les assurances, sur les sorties, sur les propositions ? Oui, les assurances, mais les sorties, non, c'est nous, on paye tout. Ah non, 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 tout ce qui est sorti et tout, c'est... Non, absolument pas. Alors, quel est le contact, pour finir, pour ceux qui veulent adhérer à votre association ? C'est le numéro de téléphone, il y a quelque chose ? Alors, c'est mon numéro, c'est mon mail, bien sûr. Oui, il faut peut-être le rappeler. Alors, oui, on peut rappeler, c'est martin.plus0654-orange.fr. Oui. Mon numéro de téléphone, 020... 0235... Non. Ah bah, c'est le même truc ! 43-35. Oui, parce que je m'en sers jamais. Mais 02-43-35-26-55, ou sinon, vraiment, 06-25-40, 09-38, là, je ne suis plus sûr de répondre. D'accord. Et puis, il faut savoir leur dire aussi, aux petits jeunes vieux, là, que ce n'est pas parce qu'on est dans les aînés ruraux qu'on est vieux. Voilà. La preuve, regardez-nous. Le message est passé, là, si ça ne me détaille plus tard. Eh bien, on va vous laisser régler vos contrôles avec vos amis de... Alors, la prochaine sortie, quand même ? Ouais. Le 1er juin, on va à Château-Gontier. On fait une superbe sortie. Vous allez au château ? À Château-Gontier. Gontier. À Château-Gontier. On fait une super sortie. Donc, ce n'est pas une sortie fatigante du tout. Il y a beaucoup de personnes assez agentes. Voilà, parce qu'on se balade en petit train, et après, tout se passe sur un bateau. Ah, ben voilà, c'est merveilleux. Donc, voilà. Attention, amenez les gers sur le stage, hein. D'accord ? En tout cas, merci beaucoup, les filles, d'être passées à nos micros. Et puis, vous passez quand vous voulez, la radio, bien sûr, pour parler de votre actualité. Eh ben, on vous remercie. C'était, donc, Martine et Marie-Claire pour Génération Mouvement. On va se faire une première pause musicale avec un certain Dire Straits. Sofanoe, for... Oh, yes. Oh, yes. On va nous le refaire, vous. Ah, OK. C'est bon, oui. 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 On revient juste après avec Entrechat, suivi de Rondonais Coudre-Célestine. Bienvenue sur Ornithorinq 92FM. Différents et viscées-coups. Et on retrouve tout de suite Ludo avec Patoche, ainsi que Yves, Gégé et des invités. Quels sont ses invités, Ludo ? Eh bien, on va recevoir dans quelques jours. Eh bien, on va recevoir Entrechat, l'association qui est basée aussi à Coudre-Cieux avec Sébastien. Et puis ensuite, on recevra la randonnée Coudre-Célestine avec entre autres Martine. Et on commence bien sûr par Entrechat, interview menée par notre ami Jérôme. Oui. Ah, si, ça y est. Bonsoir Sébastien, ça faisait longtemps. Bonsoir Jérôme. Voilà, on a tué ici pour nous parler d'une, deux, tes associations et la bonne, on va parler d'entrechat. Voilà. Donc c'est une discrète, mine de rien, association qui est quand même d'utilité publique et qui poursuit son oeuvre pour permettre, on va dire, la protection et la prévention, je bafouille, des chats errants. C'est ça ? Oui. Voilà, je te passe la main, vas-y, décris-nous un peu plus. Eh bien, je peux peut-être raconter sa petite histoire en fait. On s'est retrouvé avec une femelle dans notre jardin, on la voyait relé. Voilà, c'est parti d'un cas concret, oui finalement. C'est exactement ça, c'est parti d'un cas concret, on s'est dit, il va peut-être falloir faire quelque chose, elle est à personne et on va peut-être la faire opérer. Le manque de bol, on s'y est pris un petit peu tard, les amis, on s'est retrouvé avec quatre chatons qu'on a fait opérer. Et ça a démarré en se disant, on n'avait pas pris conscience qu'en effet, il y avait de plus en plus de chats, enfin nous, on n'était pas confronté à ça. Mais vu que vous aimez bien créer des associations. Il y a un problème, la solution c'est une association. Voilà, c'est ça. Et donc, avec une amie, Cécile, on a créé cette association pour aider à la sérialisation des chats errants, j'entends bien des chats errants, c'est-à-dire qui n'ont pas de propriétaire. Qui traînissent et qui prennent de la place. Et donc, l'idée c'est d'accompagner des stérilisations pour limiter cette prolifération. C'est ça. De toute façon, oui, la logistique existe pour tout ce qui est canin, mais c'est vrai que pour le chat, en général, la tendance est un peu plus fugace. Fugace, libre, et pour l'attraper, c'est un peu plus... C'est un autre... Oui, c'est un autre... Alors, une fois que le chat, vous l'avez récupéré, vous l'avez emmené à se faire opérer, vous le relâchez dans la nature ou vous essayez de le faire adopter par l'aspect ? Toi, 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 moi, en bonne finesse, je ne fais pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Je vous explique que le fonctionnement, je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est aussi pour... Les gens prennent conscience et se prennent aussi en main par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je suis une courroie de transmission entre le problème, le chat qui rôde là, et le vétérinaire partenaire. C'est-à-dire que je les mets en lien, ce qui permet d'assurer que le vétérinaire soit payé. Donc, voilà. Donc, moi, je suis... Je récolte des fonds, les gens font des dons, et ce qui permet donc de gérer ces stérilisations. Tu gères la chaîne logistique, finalement. Oui, c'est ça. Je coordonne les stérilisations. C'est ça, oui. Après, le trapage, j'accompagne les gens. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une aide technique, mais les gens sont... L'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Oui, responsabiliser. Je ne vais pas pouvoir gérer le faire à la place des gens. On sent que tu as essayé. Le chat devient quoi, après ? Le chat, une fois stérilisé, retourne là où il était, là où il a été attrapé. Parce que l'objectif, lorsqu'ils sont stérilisés, c'est qu'ils vont garder un territoire. Et ça limite, clairement, que d'autres chats ne viennent. Et on voit très bien, sur les secteurs qui ont été faits, comme ça, sur Coudrecieux, du côté de chez toi, Ludo. Au hasard. Par exemple, tu vois, ça freine, forcément. Il y a des chats qui gardent leur territoire, même stérilisés. Donc, en fait, il y en a moins. Et nous, de place de l'église, même chose. Ça limite. Alors, la technique pour attraper un chat, c'est comment ? Une bonne cage de trapage, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Non, mais c'est pas facile. Il y a des fois, il y a des gens qui sont vraiment en galère pour les attraper. Parce qu'ils sont peureux, ils sont creatifs. Ils sont peureux, ils apprennent. Ils ont peut-être raison d'avoir peur, parfois. Ce que certains leur font, c'est sûr. Quand tu vas chez le véto, même le propriétaire du chien se méfie. Donc, même, c'est ça. Opération en tant que telle. Donc, pour le trapage, après, on peut les appâter avec une bonne odeur de boîte de thon, etc. Ça peut fonctionner. D'accord. Qu'est-ce que ça ? Réveille pas la recette à la radio, ça pourrait se savoir. Le but, c'est d'les attraper pour les stériliser. Ou les fruits de bras de Jérôme, on m'a dit. Oui, mais il faut avoir un Jérôme, c'est le plus difficile. Est-ce qu'on a à peu près une idée de combien de chats vous avez ? Ce n'est pas à peu près une idée, c'est très précis. Il y a plus de 40 chats qui ont été stérilisés depuis août 2018. D'accord. Et 15 d'année dernière, c'était une bonne année, on va dire. C'est-à-dire que les gens étaient assez actifs pour m'interpeller. Et parce qu'on avait les fonds pour le faire aussi. Sans fonds, on ne peut pas faire sans argent. Pas de stérilisation, on ne peut pas payer le véto. Bien sûr. Et donc au départ, les gens, au début de l'assaut, les gens payaient entièrement la stérilisation. Alors à coût associatif, donc c'est déjà moindre. Mais là, quand on a eu des fonds, parce que des gens font des dons désintéressés, on va dire. Il n'y a pas de stérilisation derrière. Et donc quand ils font des dons désintéressés, on peut participer moitié-moitié. Ça, tout dépend des finances du moment. Donc en fonction de l'argent que l'on a. Dernière question, Jérôme. En termes de dons, de toute façon, on n'est pas obligé de parler que d'argent. Ça peut être aussi des boîtes, des gamelles, ce genre de choses. On peut acheter des croquettes, de la litière. Alors, je vais dire non. Ah non ? Non, parce que l'assaut, elle gère des stérilisations de chaires. Ce n'est pas un refuge. D'accord. Il ne s'agit pas de... Donc il va falloir que tu remettes certaines affiches à jour, mon cher... On reçoit. Oui, c'est ça pour les dons. Mais c'est essentiellement des dons d'argent pour gérer et payer les vétérinaires. Parce qu'en fait, on peut éventuellement, ce qu'on nous est arrivé de faire, c'est d'héberger le chaton après la convalescence. Donc là, on devient par un marraine d'un chat. Oui, c'est ça. Et on voit les familles d'accueil. Oui, c'est ça. Mais après, ils retournent sur le site, là où ils sont. On nous appelle pour placer des chats. Non, ça, ce n'est pas possible. C'est un temps complet. Il faut être salarié pour faire ça. Tout à fait. Il y a des associations qui sont... Tout à fait d'accord. Eh bien, merci Sébastien d'être passé à l'antenne. C'est quand même une adresse pour... Oui, plusieurs. ... de faire des dons. Alors, si tu ne connais pas ton patron... Alors oui, il y a la page Facebook, donc Association Entre Chats. Quand on tape Association Entre Chats, parce qu'entre chats, c'est aussi les petites danseuses, donc ça ne marche pas. Donc Association Entre Chats, ça fonctionne. Et puis, du coup, il y a la page Élo Asso pour faire des dons et adhérer à l'association pour bénéficier des tarifs. Juste, tu connais d'autres associations qui font le même travail que toi ? De sérialisation, oui, dans d'autres départements. Mais sur la Sartre, non. Et je suis prêt à accompagner des gens volontaires pour faire des antennes sur Le Mans, la Ferté Bénin, ou il y a des besoins même sur Boulouard. Comme toutes les assos, tu cherches des bénévoles. Je le redis, c'est une association, le siège social, il en faut bien, c'est à coudre-fieux, mais c'est pas... ça rayonne au-delà. Enfin, voilà, dans un territoire où je peux gérer et intervenir pour donner des bons interventions. De toute façon, oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, merci Jérôme pour cette intervention, un petit jingle, le temps pour nous d'accueillir autour de la table la nouvelle association qui va parler avec nous, qui va échanger avec nous, la randonnée Coudre-Célestine. En direct sur Ornithorinque et en live de la place de la gare à Coudre-Cieux. Folie, 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 folie ! Folie, folie en direct de Coudre-Cieux dans le cadre de Fistiliens organisés par Coudre-Lien. Nouvelle association qui arrive sur le plateau, la randonnée Coudre-Célestine, entre autres avec Martine et... Alors, le prénom, c'est Laurent. Laurent, vous vous approchez bien du micro et tous les deux, vous serez interviewés par notre ami Yves. Voilà, ça y est, c'est parti. Merci de nous avoir rejoints. Donc, si j'ai bien compris, Martine, vous êtes la présidente et Laurent, vous êtes le trésorier. C'est ça. C'est bien ça. Je vous laisse déjà présenter, on va dire, votre activité propre. Ce qu'on peut se dire, randonner Coudre-Célestine, c'est on va se promener dans la forêt. Mais en réalité, si j'ai bien compris, vous êtes le cadre pour pouvoir profiter... Oui, on fait l'inventaire des chemins. Oui. On fait leur entretien aussi, un peu. Balisage. Le balisage qu'on a refait là, récemment. On fait le... L'organisation de randonnées thématiques. De sorties. Un peu sportives, ou alors thématiques sur le thème de la nature et puis du patrimoine. Oui. Donc, c'est un petit peu tout le travail qui se fait avant d'aller se promener dans les chemins. Voilà. Et vous, on va dire personnellement, la randonnée que vous préférez faire, qui va donner envie justement à ceux qui n'ont pas encore découvert Coudre-Célestine, de dire, tiens, celle-là, c'est celle qu'il faut faire pour débuter, pour apprécier le paysage, le cadre global de la ville et de la nature. Le circuit des loges. Le circuit des loges. Voilà. Il y a deux circuits balisés. Oui, bah oui, voilà. Et c'est celui... Enfin, et deux circuits thématiques... Et deux parcours thématiques. Et c'est le circuit des loges qui remporte... Il y a combien de kilomètres en tout de balades autour de Côte-Rossieux ? Est-ce que vous avez recensé ? Oui, parce que j'imagine que... Les circuits des loges font environ 10 kilomètres, la Suède-la-Véry, 7... Attends, on prend la calculatrice, hein ! Oui, c'est ça ! Et puis après, il y a plein de... Plus trois variantes, oui ! Des variantes... Et plus des chemins qui ne sont pas balisés... Plus des chemins qui ne sont pas balisés... Non, on n'a pas fait le calcul, mais on en a pas mal. Bon, alors pour l'année prochaine, faites le calcul. Oui, on le note, on le note. On annonce à l'avance 25 kilomètres à peu près ? Ah oui ! On ne soit pas loin ? Au moins, au moins. Ce balisage, est-ce qu'il y a, après, récupéré, enfin, ou les cartes... Est-ce qu'il y a des cartes qui existent, justement, sur ces randonnées ? Il y a... Sur les deux parcours, oui. Oui. D'accord, donc on peut demander à l'Office de tourisme ou à la mairie le plan de la meilleure randonnée, par exemple. Oui, c'est ça, qui recense les infos, finalement. Au jour d'aujourd'hui, oui, ils sont disponibles à la mairie. Sinon, vous avez la porte d'entrée, c'est le début de toutes les randonnées, qui est juste derrière, là. Place de la gare. Place de la gare, place de la gare, place de la gare. Donc voilà, c'est le début de toutes les randonnées. Vous rencontrez, bien sûr, de la faune et de la flore. Est-ce que vous avez découvert, vous, personnellement, des choses que vous n'imaginez même pas autour de Côte-Rossieux ? Au point de vue de faune et de flore. Jérôme tout nu qui coure, par exemple. Par exemple. Je suis partout, je suis partout. Franchement, est-ce que vous avez vu des choses... On est en train de faire fuir des chats. Il y a le Ludo des Bois. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a le Ludo des Bois, ça. On va voir, il y a le chemin des Blaireaux, qui est quand même assez surprenant. D'accord. Merci. C'est vrai qu'on a des parcours qui sont en forêt, certains. Et il y a en effet, au niveau d'un des parcours, rouge entre autres, il y a un endroit où c'est assez impressionnant, parce qu'il y a des Blaireaux qui ont dû s'installer, mais il y a très très longtemps. Il y a énormément de terre qui est revenue. Et il est vraiment assez typique, ce parcours-là. Oui, c'est très 15 ans, en plus, ce Blaireaux. Alors, j'imagine bien, comme toute association, vous faites des journées spécifiques. Évidemment. Évidemment. Mon cher Yves, non ? Vas-y. Oui, je suis Yves. Mais je ne vais pas te couper la parole, je coupe pas la parole au président. Justement, moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est, étant moi-même randonneur, vous, quand vous faites une randonnée, quelle est la meilleure période ou justement la randonnée que vous avez redécouvert à une heure différente ou à une saison différente, et vous vous dites, j'ai l'impression d'être ailleurs que ce que je connaissais ? Ah, c'est philosophique, les questions. Attention. Dans un état normal, sans apérorient nature. Moi, j'aime bien les faire toute l'année. À chaque fois, c'est un paysage différent. C'est une redécouverte complète. Voilà, c'est surprenant. En plus, on a la chance d'avoir vraiment un patrimoine autour de Coudrecieux qui est magnifique. Que les gens ne voient plus forcément ici, à force. Moi, je suis nouveau à la commune, donc je trouve ça vraiment très sympathique. Simplement et apprendre à sortir. Oui, oui. Et à regarder différemment. Voilà, tout à fait, oui. Prendre le temps. Prendre le temps. Le gros événement, c'est donc la randonnée Coudreux-Célestine, qui porte bien son nom. On a vu en collaboration avec la Génération Mouvement, d'ailleurs, parce qu'ils y participent aussi. Ça draine combien de monde, justement, cette manifestation-là, particulièrement ? Cette année, ça a drainé entre 500 et 600 personnes. Ah oui ! Oui, quand même. Ah, ben, double la population de Coudrecieux, attention ! On a un très beau succès cette année. Donc, c'est des gens qui viennent vraiment de tout autour, parce qu'ils ne connaissent pas ou ils connaissent, justement ? Non, on a vraiment... Ça va assez loin, parce qu'on demande aux gens qui s'inscrivent de mettre en même temps leur localité. Comme ça, ça nous permet de voir. Et on a vraiment des gens qui viennent de l'autre côté du Mans. les gens, et puis je pense qu'ils apprécient aussi, et ils reviennent l'année d'après. Donc, voilà. Et ça demande une grosse logistique, justement, parce qu'il y a des points de ravitaillement, je suppose. Il y a un apéro à préparer. Oui, oui, ça peut être une rando gourmande aussi, c'est vrai, oui. Oui, cette année, une cinquantaine de bénévoles. D'accord. D'accord. Quelques heures, quelques jours de travail à l'eau. Oui, quelques heures, oui. Il y avait presque 100 km de chemin à baliser. Ah oui, quand même, oui. Parce que là, vous en rajoutez, il y a déjà des chemin balisés, mais là, lorsque vous faites cette randonnée, vous... Ah bah oui. Vous augmentez le périmètre, ne serait-ce que pour renouveler, j'imagine ? Eh bien, puis, par exemple, les VTT, on va jusqu'à 55 km. Oui, parce que vous faites vélo aussi. Les piétons, 22 km, donc ça nous permet d'aller voir nos voisins et de les emmener voir... Sur plusieurs communes, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Quelle est la meilleure façon de faire de la randonnée ? Qu'est-ce que vous conseillez pour ici Coudrecieux ? Est-ce qu'il faut venir avec des chaussures spécifiques ? Il faut être bien équipé, avec des simples baskets. Si vous croisez du dos en train de marcher sur les mains. Avec des simples baskets, est-ce qu'on peut faire les randonnées ? Oh oui, c'est pas... C'est Coudrecieux, c'est pas très compliqué. Après, c'est pour la saison. Il y a des endroits où il faut des bottes. D'accord. On a les petits ponts, justement, sur le circuit des loges, qui est très joli, mais qui peut être très humide à certains moments. D'accord. Eh bien, merci à vous d'être passé au micro. Merci Yves pour sa première. Vous avez posé toutes les questions que je voulais poser. Ah mais il faut y aller Yves ! Il faut piquer le micro à Ludo. D'accord. On peut un peu dire Yves, parce que c'est la première partie qu'il fait avec nous, avec... Donc Folie Folie. C'est sa fête en plus. C'est ma fête ! Je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît ! Et donc, il balise un petit peu, on dit, dans l'après-midi. Bah oui, ça fait longtemps. Balisez comme sur un chemin de randonnée. Bien ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Merci beaucoup à vous trois d'être... Vous deux, plus Yves, bien sûr, d'être passés sur le plateau. Et on se retrouve dans quelques instants, après une pause musicale, mon cher Fred. Il s'agit d'un certain Ijna, je crois, non ? Ah non, pas du tout ! Non, c'est pas Ijna ? C'est pour après, ça. C'est pour après. Un certain Luc. Ah ! Luc ! Avec les Paradis Rouges ! Yes ! Parce qu'on parlait de balisage, donc je me suis rouge, pourquoi pas... Moi, pourquoi pas ! Et oui, car même au Caravan Café, aux Festiliens, on fait aussi du recyclage, n'est-ce pas Ludouf ? Exactement ! En direct de la place de Coudrecieux, de la place de la gare de Coudrecieux, pour ce festilien organisé par Coudreliens, tout le long du week-end, jusqu'à demain soir en tout cas. Et on reçoit ce soir dans cette émission de Folies Folies, en direct donc de Coudrecieux, une association que ça fait un petit moment qu'on se connaît, c'est le Comité des Fêtes de Coudrecieux. Le Comité des Fêtes de Coudrecieux, emblématique quand même, je veux dire, ça a tension, avec entre autres, El President. Arnaud ! Bonsoir Arnaud ! Bonsoir à tous ! On se dit au charisme, je s'aime ! Il est de bonne voix de radio, on va le garder ici, c'est lui ! Tu vas nous faire des dingles, toi ! Bonsoir à tous ! Monsieur Philippe Corti ! Tu nous présentes ton partenaire, ton collègue ? Je vous présente Daniel, mon vice-président. Ah ! Bonjour Daniel ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à Daniel ! Daniel qui est, attends, qui est dans le Comité des Fêtes depuis... L'épée 40, là, maintenant ! Voilà ! En fait, il est mis avec... Oui, c'est ça, on a créé le Comité des Fêtes autour ! Voilà, exactement ! Bon, Arnaud, le Comité des Fêtes de Coudrecieux, qui à un moment donné s'est arrêté, était endormi... En sommeil, en sommeil ! Pas endormi, en sommeil ! Voilà ! Et puis, qui est revenu... Ouais, depuis 6 ans, on a remis le pied à l'étrier ! Exactement ! Voilà ! En compagnie du fameux Daniel ! Bah, on n'a pas le choix, Daniel ! Le jeu, c'est les fondations, Daniel ! Le jeu, c'est le Comité des Fêtes, c'est les deux pieds en avant ! Si celui qui a l'étrier, il n'est pas là, tout rentre pas ! Bon, le Comité des Fêtes, qui est très actif ici, à Coudrecieux, hein ! Quand même, à chaque fois qu'on sort à Coudrecieux, il y a le Comité des Fêtes ! On voit Arnaud ! Non, mais c'est-à-dire qu'on ! On essaie de participer à tous les trucs d'association et tout, en plus ! Bah, déjà, on donne un coup de main, on prête du matériel à toutes les associations ! Il faut dire que le prêt de matériel est gratuit pour toutes les associations de Coudrecieux ! Et justement, une petite précision, c'est que la semaine prochaine, nous serons en direct des 24 heures de la bille ! Oui, voilà ! Et les copains, eh bien, la tonnelle qui sera au-dessus de nous... La fameuse ! La fameuse tonnelle, c'est la tonnelle du Comité des Fêtes de Coudrecieux ! Elle est prêtée gracieusement à la bille ! On a un partenariat avec la bille, on se prête du matériel, on leur prête deux barnum, on leur prête une étuve, et eux, vice-versa, ils nous prêtent une friteuse, on s'arrange comme ça ! C'est vraiment sympa de travailler comme ça, avec d'autres comités, collaboration, ça évite d'acheter en double, et voilà ! Ça ne s'arrête pas à la commune ! Alors, l'actualité qui va arriver, on va en parler à la fin de l'interview, l'actualité qui s'est passée cet hiver, c'était quoi pour le Comité des Fêtes ? Donc cet hiver... Un petit rappel ! La dernière soirée, c'était au mois d'octobre, on a fait une très belle soirée Moules Frites à la Salle des Fêtes, voilà, avec 300 convives ! Une grosse grosse soirée, qui était vraiment très sympa, qui était conviviale, il y a eu toutes les générations qui étaient présentes, voilà, on a fait deux services, un service pour les plus anciens... Les générations, les générations, voilà, oui, c'est ça, oui, entre autres, les jeunes, nous, tous les âges ! Voilà, et nous, après, les plus jeunes, on a fini la soirée, voilà, franchement, une belle soirée, qu'on va refaire cette année, mais pour info, on va la faire à Tornier-sur-Doué, parce que la Salle des Fêtes va être en travaux, la cour ne va pas être disponible, donc on a fait un partenariat, grâce à la municipalité, avec la municipalité de Tornier, la soirée Moules Frites sera le 7 octobre à Tornier-sur-Doué, voilà, déjà, marquez dans vos agendas, déjà, voilà ! On va noter ça ! Alors, la prochaine manifestation, c'est quand ? Eh bien, c'est le 24 juin, voilà, on fait notre fête au village, traditionnelle fête au village, voilà, au stade, au stade, ça fait, c'est la deuxième année, deuxième année, au stade, donc ça va faire du bruit ? Ce sera la Saint-Jean, en plus ! Tout à fait ! J'allais vous mettre le feu, alors ! Ça va faire du bruit, oui, et on a un peu... On va essayer d'éviter, quand même ! On est un peu obligé de la faire au stade, vu qu'on organise maintenant un feu d'artifice, C'est pour ça que j'ai mis le feu, oui ! En partenariat avec la commune de Coudrecieux, qu'on remercie, on a fait un partenariat cette année avec la commune de Coudrecieux, donc franchement, c'est... avec M. le maire, et voilà, c'est très sympa qu'ils aient participé à notre fête au village, donc il ne faut pas oublier... Donc il y a le feu d'artifice, et puis bien sûr, la fête ! En première partie, on aura un groupe local, Oui ! Paul & Did, Paul & Did, Voilà, qui a déjà fait une prestation au marché de Noël... De l'école, de la B.A. De l'école, cette année, Donc un groupe d'éloge... Quel type de musique ? Rhythm & Blues, Ils... voilà, ils font... Ils gèrent les gars ! C'est ça, c'est un groupe qui... Si ça avait été musette, voilà, c'est pas... Non, non, c'est pas du tout musette, C'est un groupe qui a déjà une quarantaine d'années, qui organise comme ça des soirées, des copains qui ont toujours joué ensemble, et qui ont animé un peu le village... Généraliste, quoi ! Voilà, donc eux vont nous faire la première partie, de 19h à 21h30, voilà, voilà, pendant que les gens vont prendre l'apéro, voilà, vont commencer à se restaurer, et après, on aura un petit fond musical avec le DJ, à 23h, on aura le feu d'artifice, D'accord ! Voilà, traditionnel feu d'artifice tiré sur le stade, et après, avec le DJ, soirée avec le DJ, jusqu'au bout de la nuit. D'accord ! Avec quand même des choses pour accueillir les enfants, et les structures gonflables, etc. Voilà, exactement ! Voilà, le plus cette année, on a deux structures gonflables, qui vont permettre aux enfants de... D'effouler un peu, laisser les parents libres ! Alors ça, c'est combien l'entrée ? C'est gratuit ! Il faut le préciser ! Tout est gratuit ! Tout est gratuit, c'est important ! Voilà, tout est gratuit ! Voilà, franchement, pas la buvette, quand même ! Sauf la buvette ! Sauf la buvette, le repas, il repas, bien sûr ! Oui, bien sûr, voilà ! Sinon, tout est gratuit, voilà, les gens qui veulent venir avoir le feu d'artifice, il n'y a pas de souci, il y aura un parking, tout est disponible, tout est gracieusement offert par le comité des fêtes et la commune de Coudrecieux. D'accord ! Mais il n'insiste pas la buvette ! Il n'insiste pas la buvette, parce que là, ils sont en train de tendre les verbes, en disant pas ! Le comité des fêtes, il ferme l'un des proches, il en prend des notes, là ! Ils sont en train de dire que c'est open bar toute la soirée, non ? Fais attention, Daniel, parce que t'es filmé, hein ! Ah mince ! C'est ça, c'est lui ! On va garder c'est open bar toute la soirée ! On connaît le gars qui fait les montages ! Après, point de vue restauration, ça sera traditionnel, les saucisses frites, des côtes de porc, il n'y a pas de réservation, les gens, tac, 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 et on mange à toute heure, il n'y a pas de soucis. T'as remarqué, j'aime bien aimer le tac, 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 t'as vu, ça c'est le gars qui organise ça ! C'est très carré ! C'est la radio, il faut venir à la soirée qu'on voit les... Combien il y a des rangs au comité des fêtes ? Vous êtes combien, à peu près ? À la louche, hein ! Dans le CA, on est 18, après, on a des gens qui prennent une adhésion, qui ont une carte de fidélité, pour être adhérents au comité, on est 35, 40, voilà. Les soutiens ? Les soutiens, voilà. D'accord. Et ensuite, après cette fête-là... Par contre, parenthèse, il y aura une surprise aussi à cette soirée-là. Pour l'instant... Vous ne dis rien ? Non, c'est une surprise, c'est une surprise, je ne peux pas déduquer. Justement ! Vous aurez une surprise, mais vous ne serez rien. Mais il y a une surprise ! Les gens qui vont venir sur le terrain auront l'honneur de voir la surprise, voilà. Ah, Miss France vient ! Moi, je croyais que c'était Ludo qui sortait... On a un partenariat aussi avec le comité de commune. Ouais. Il va y avoir une navette qui va pouvoir emmener les gens du village sur le site du stade. Ça, c'est important. Ça, c'est une super bonne idée. D'ailleurs, elle va arriver tout à l'heure et vous allez pouvoir commencer à monter. Il est si long que ça ? Jusqu'au 24 ? Non, non, là, c'est bien parce qu'on a décentralisé la fête donc c'est vrai que pour les gens du village qui n'ont pas moyen de locomotion, il y aura des créneaux horaires, voilà, on ne va pas faire pour une personne descendre, monter. Donc, il y aura un créneau, on va faire un planning qui sera affiché à la mairie et il y aura une navette qui emmènera les gens. Ah, c'est une très bonne idée, ça. On appelle ça un club de randonnée. C'est ça ? Non, je ne sais pas. Ou de la mutualisation. Oui, c'est une très, très bonne idée, c'est une bonne initiative. C'est une initiative pour ceux qui peuvent avoir des difficultés pour redescendre aussi. Ah oui, mais bien sûr, en plus. Donc, le comité des fêtes, en dehors des prêts de matériel, c'est deux temps forts au mois de juin puis en octobre. Voilà. Après, on partenariat, on organise aussi la chasse aux oeufs qui s'est faite le lundi de Pâques. On a fait ça au stade donc, pour info, l'année dernière, on était 17 enfants et là, cette année, 35 enfants de la commune. Ah oui, ils ont doublé. Moi, je trouve que dans la commune Côte-Rousseux, ça se reproduit beaucoup, quoi. Il faut croire. Non, mais ils ont adhéré à notre initiative et puis, de bouche à oreille, la meilleure pub, voilà. Puis les parents ont compris qu'il va me faire un petit verre à la fin de la chasse aux oeufs. Ah, c'est ça. C'est sûr, voilà. Enfin, cette année, c'est la PE qui va faire le verre. Voilà, tout à fait. Il faut faire la petite parenthèse. Et après aussi, on a parrainé aussi le marché de Noël où on a offert les chocolats. Eh bien. Et là, on a d'autres projets. On se réunit après fin janvier, tout notre groupe, là, pour tracer les gros projets de l'année prochaine. Et on a quelques idées sous le coude. ça devrait bien tourner. Eh bien, vous en parlerez l'année prochaine. Voilà. D'accord ? Eh bien, merci beaucoup Arnaud et Daniel d'être passés au micro de la radio Ornithorinc. Vous savez très bien que vous êtes bienvenus dans nos studios quand vous voulez pour parler de vos activités. Il n'y a aucun souci. Merci à vous. Dans quelques instants, on va recevoir les amis de l'église des loges juste après un petit jingle. En direct sur Ornithorinc et en live de la place de la gare à Coudrecieux. Folie, folie. Folie, folie. Les amis de l'église des loges qui arrivent à l'instant sur le plateau de Folie, folie à Coudrecieux en direct dans Festilien organisé par Coudreliens tout le long de ce week-end. ouverture de ce festival ce soir avec notre émission de Folie, folie en direct 20h30, 21h30. On vient assez tranquillement Marguerite qui vient d'arriver pour nous parler de l'association Les Amis de l'église des loges interviewée par notre ami Yves. Je vais essayer de faire mieux que ma première. Bonsoir Marguerite. Merci d'être avec nous. Justement, l'activité et je pense très chargé pour les visites et tout. Oui, il y a des visites toute l'année. On reçoit l'église visitée à peu près par 200 personnes tous les ans. Ah, bien. Comme ça, les grenets, comme il y a les coordonnées en particulier, mon adresse, j'habite juste à côté de l'église, les gens viennent sonner à la maison pour visiter. Oui, c'est plus simple en effet. Visite guidée avec grande classe. Absolument. Très grande. 1,65 m. Ah, magnifique. Rappelez-nous les deux, trois détails déjà et ce que vous présentez à l'église des loges. L'église des loges, c'est une des plus anciennes églises de la Sarp puisqu'elle est du 11e siècle. On l'appelle l'église de l'an 1000. Souvent, les églises de village sont plutôt douzières. Son intérêt, c'est que, comme on dit, elle est restée dans son jus parce qu'elle a été fermée pendant 150 ans et elle est restée très romane. Elle a juste eu quelques modifications du 16e siècle, la toiture et des fenêtres, mais elle est restée vraiment très romane dans son aspect. Donc, bien particulière. Le clocher est très particulier. Le clocher particulier, c'est un clocher en pierre. En petite pierre maçonnée. C'est ce qu'on appelle maçonnée sur couché. C'est unique dans la région. Je connais un autre clocher du 12e comme ça. C'est au sud de Touare, dans les Deux-Sèvres, mais autrement, c'est très rare. Voilà. Donc, les bonnes nouvelles de l'association, c'est qu'on a enfin, grâce à la mairie, à M. le maire, on a enfin eu le permis de construire pour restaurer les fenêtres. Ah, bien. D'accord. Les quatre fenêtres du 16e siècle qui, aujourd'hui, sont fermées par des plastiques volants. Ah oui. Donc, des vitraux, peut-être ? Voilà. Alors, il y a une campagne en deux opérations. D'abord, la taille de pierre parce qu'il faut refaire les encadrements de pierre et refaire la rosace qui est sur le mur Est et, deuxième campagne, évidemment, mettre des verrières dans les fenêtres. Donc, on a eu des tas de soucis avec les monuments historiques, etc., parce qu'on avait fait un premier projet de vitraux colorés en harmonie avec les anges musiciens, mais ils nous ont imposé des vitraux en grisaille. Donc, voilà. Alors, ça, c'est... Les travaux vont commencer fin d'année, là, à l'automne, ce qui est tout à fait très bien. En parallèle, la mairie lance un projet d'appel de fonds pour, évidemment, aider à payer. Ça évitera. Bon, l'association a de l'argent pour payer aujourd'hui, mais si on veut, dans la foulée, restaurer les anges musiciens et faire continuer la restauration, il faut avoir le nerf de la guerre. Les monuments historiques financent au prorata, je crois, donc il faut apporter de l'autre financement. Ça dépend. C'est une restauration. Par exemple, pour les fenêtres, tout ce qui est la taille de la pierre, c'est de la restauration. On refait ce qui existait. Par contre, pour les vitraux, on ne sait pas ce qu'il y avait, donc c'est une création. C'est une création, c'est autre chose. Et dans la création, il y a zéro financement de l'État. Il n'y a aucun document, on va dire, même ancien, qui permettrait... Alors pourquoi ils vous imposent une grisaille alors qu'ils ne savent pas l'origine des vitraux ? Ça, je ne sais pas, monsieur. C'est comme ça. Ils disent que c'est romant, donc c'est vieux, donc c'est gris. Ils nous ont dit la grisaille parce que c'est un vitrail cistercien. Mais l'église paroissiale des loges n'a rien à voir avec l'art cistercien. Mais bon, étant donné que ça fait dix ans qu'on attend, on a dit bon, on prend. Personne n'a prononcé le mot arbitraire du tout. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que peut-être que l'année prochaine à cette date-là, je vous dirais, on fait l'inauguration des vitraux. Parce que ça fait des années que vous faites des manifestations aussi pour récupérer de l'argent parce que ce n'est pas nouveau ce projet. Vous me dites que ça fait plus de dix ans que vous essayez de le mener. Disons que l'association a été créée en 1998 avec comme objectif de faire connaître et d'animer, de faire visiter et puis de participer à la restauration de l'église. Et il y a eu beaucoup de choses de faites. Moi, je suis là depuis moins de temps, mais il y a eu beaucoup de choses de faites. Le coq sur le clocher, les petits vitraux dans les fenêtres du XIe siècle. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de faites. Mais à partir de 2011, tout a été bloqué et c'est débloqué de cette année. Donc, c'est tout à fait joyeux. Donc, ça, c'est la grande nouvelle quand même, les travaux qui commencent. Pour la vie quotidienne, j'annonce que nous ferons le 3 juin à 15h, l'Assemblée Générale de l'Association. Donc, à 15h à l'église. Tout le monde est invité parce qu'on est un petit peu en pénurie de bénévoles. Comme toutes les associations, j'imagine. Et l'autre date importante, c'est le 25 juin, le dimanche à 16h, le concert, comme tous les ans à peu près à cette époque-là. Le concert sera animé par la chorale Santoléa du Mans. Donc, c'est un ensemble vocal qui fait de la musique classique et surtout des chants hispaniques. qui vous permettent de récupérer encore un peu d'argent. Voilà. J'imagine que l'acoustique doit valoir le coup dans l'église. Oui, en général, ça marche bien. Ça peut être soit des chanteurs, soit des musiciens. Oui, tout à fait. Mais ils se mettent à l'entrée du cœur et il y a une bonne acoustique. Oui, tout à fait. Rappelez-nous les dates au niveau des monuments historiques, de l'inscription et des détails justement qui ont fait que cette église en plus a été inscrite aux monuments historiques. Alors, cette église, je vous disais, cette église a été abandonnée entre 1792 et 1948. Mais, dès la fin du 19e siècle, il y a des gens, Gabriel Fleury ou d'autres, ce qu'on appelait les érudits locaux, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant c'est une superbe église, il faut faire quelque chose, elle est en train de s'effondrer. Mais elle a sa particularité, c'est un patrimoine, il ne faut pas gâcher ce patrimoine. Tout à fait. Alors, il y a eu une grosse campagne de restauration qui s'est passée sous l'égide des monuments français entre 1929 et 1932 avec la réfection de la toiture, du clocher, enfin, grâce à cette restauration, le bâtiment est hors d'eau. S'il n'y avait pas eu ça, à mon avis, il y aurait un tas de pierres aujourd'hui. Donc, ça a été un super truc. Et puis, ensuite, l'église a vécu, elle a été rendue au culte en 1948 et puis elle a vécu jusqu'à la fin du 20e siècle. Il n'y a plus de messe. Si, il y a toujours une messe annuelle. En général, le 2e dimanche de juillet. D'accord. Oui, parce que l'église est toujours consacrée. Oui, voilà. J'allais poser la question. Tout à fait. Et au niveau de l'entretien des peintures des anges, comment ça se passe ? C'est vous qui pouvez l'entretenir ou il faut une entreprise spécialisée ? Ah, je ne doute. Parce qu'avec le monument historique, il y a des grosses normes. Il faut absolument des peintres agréés et monuments historiques qui sont spécialisés. J'ai pris contact déjà avec une dame qui s'appelait Madame Fray, par exemple, qui est tout à fait agréé et monuments historiques pour restaurer les peintures murales. Donc, les anges musiciens, 15e siècle. Ils sont plus jeunes que ceux de la cathédrale du Mont puisqu'au Mont, c'est fin 14e. Mais c'est une petite église de campagne, c'est dans les ocres. Ils sont en excellent état par rapport à la vie du bâtiment. C'est tout cet ensemble qui apporte le charme justement complet entre l'extérieur avec cette toiture du clocher spécifique et justement les peintures murales. vous avez dit tout à l'heure vous m'avez parlé aussi c'était le rétable qui est... Il y a trois rétables. Un du 16e siècle qui est à restaurer et puis deux de la fin du 17e siècle qui sont tout à fait dans le style Louis XIV et c'est très rare dans une église de campagne. Et celui à restaurer, vous avez un projet justement, vous avez inscrit au niveau des travaux prévus après les vitraux. Après les vitraux, il y a les anges musiciens, les trois rétables, l'intérieur du clocher, le pavage du cœur. Il y a du travail. Engagez-vous, engagez-vous. Alors justement, je voudrais revenir sur ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. On va faire avec la mairie, on fait un appel de fonds avec l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine qui est un organisme agréé d'utilité publique et l'avantage, c'est que les gens qui font un don seront exonérés de 66% des impôts. Donc par exemple, si vous nous donnez 100 euros, nous on vous donne un reçu que vous déclarez aux impôts et ça vous reviendra à 33 euros seulement. Donc toutes les personnes intéressées par la restauration de l'église sont invitées à participer à cela. D'accord. Avec des yeux de vous donner. Oui, c'est ça. Mais c'est pour une très belle cause que justement, une église du 11e siècle, justement, c'est une particularité et c'est un plaisir justement d'avoir cette église. Tout à fait. Et tout ce qu'il y a de plus accessible en plus. Voilà. Mais elle est typique parce que ce matin, en fin de matinée, j'ai reçu un couple de jeunes personnes qui venaient de la région parisienne. Bon, ils venaient dans la famille Alençon, ils ont fait le crochet. Oui, ils ne sont pas venus exprès. Quand même. C'est quand même plaisant d'avoir fait le détour. Et ils sont restés au moins trois quarts d'heure. Ils se sont d'ailleurs mis en retard, mais enfin, peu importe. Ils étaient sidérés, quoi. Par la beauté, par la qualité, par l'histoire de cette église. C'est vraiment une église qui vaut ce coup. Enfin, voilà. Alors, Martine, on va être obligé... Marguerite, excusez-moi. Merci beaucoup. Marguerite, on va être obligé de te couper. Marguerite, on y met 20 centimes et ça part. Engagez-vous, engagez-vous. Merci beaucoup. Non, non. Juste, une dernière chose. Y a-t-il un numéro de téléphone où on peut vous contacter pour adhérer, pour donner des effonds ? Comment on fait ? Eh bien, vous pouvez écrire alors à l'association Les Amis de l'Église des Loges qui est localisée à la mairie. D'accord. 21 rue de la mairie à Coudrecieux. D'accord. Ou autrement, si vous passez... Moi, j'habite à côté, je peux vous faire visiter. Je peux prendre vos coordonnées. Et les visites, c'est tous les jours où il y a des... Quand je suis là. D'accord. Ok, c'est noté. On vient boire le café, c'est ça ? Si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Et puis, Marguerite, pour cette intervention. Les Amis de l'Église des Loges, tout de suite, on se fait une petite pause musicale. On revient juste après. Il sera question de Vendébois et puis de sport avec l'étoile sportive de Coudrecieux. Oui. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Juste avant de se retrouver, j'allais vous proposer d'écouter Alanis Morissette avec le titre Ironique. Et on revient tout de suite sur Folie Folie, en direct de Coudrecieux. Ornithorinque, la radio de votre région, 92FM. Différents, et puis c'est tout ! Et on retrouve Ludo et compagnie en direct de Coudrecieux. Exactement. Pour le Festilien, organisé par Coudreliens, festival qui commence ce soir, qui finit demain soir. Je ne me trompe pas, avec plein de rendez-vous. Et entre autres, notre émission en direct va partir de 20h jusqu'à au moins 21h30. et avec la présentation de différentes associations qui font que la vie ici à Coudrecieux existe. Et entre autres, on a Vendébois, qu'on a reçu depuis des années, qui vont être interviewés ce soir par Patoche. Et oui, bonjour Carole, bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors c'est un rendez-vous, on va dire annuel maintenant, effectivement, sur l'association Vendébois, qui est toujours Vendébois, je dirais, parce qu'on va commencer tout de suite avec ce projet éolien. On va faire un point, puisque c'est un feuillement huton, c'est un véritable marronnier. Avant de revenir sur vos autres activités aussi au sein de l'association. Moi, je vous avais laissé l'année dernière avec une interdiction préfectorale qui disait que ce projet, bon, finalement, il n'a pas lieu d'être finalement par, sur Coudrecieux et les alentours. Alors, où on en est depuis un an sur ce projet d'éoliennes sur les communes de Coudrecieux-Montaillers, qui persiste à être déposée, même si l'envergure, on va dire, du nombre d'éoliennes a diminué par rapport au projet initial. On est quand même à 12 encore. Il y a eu un petit recul quand même. Et depuis, donc, ce refus préfectoral, quels ont été les recours et quelle est la situation à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez dit, le préfet a rejeté l'autorisation environnementale et dans les deux mois qui ont suivi, le promoteur a fait appel auprès de la Cour de l'appel de Nantes contre la décision du préfet. Donc là, on est dans l'attente du tribunal. Oui, si vous voulez. Et nous, on a eu un rôle à jouer. On a eu un rôle à jouer. On s'est porté intervenant volontaire, c'est le terme juridique, pour soutenir la décision du préfet. Donc, on est très légitime, vous voyez ? Bien sûr. Avec 44 autres intervenants volontaires des riverains de la forêt, des associations, des groupements forestiers, une commune. Voilà, 44 intervenants. Et donc, on a fait ce travail de soutien du préfet contre la taxe des promoteurs. Pour étayer sa décision. C'est un peu inhabituel quand même. Habituellement, on s'oppose plutôt au préfet. C'est un peu un catégor particulier. C'est tout un travail de rédaction de mémoire. Donc, on a fait beaucoup cette année de travail sur dossier. On est devant l'ordinateur pendant des heures pour rédiger ses mémoires, des mémoires en réponse, des mémoires en réplique, des mémoires en observation. Et notre rôle à nous, ça a été un petit peu de mettre en évidence toutes les insuffisances des études qu'ont faites nos promoteurs. Et on s'est surtout concentré sur les études sur les chiroptères où là, il y a de grosses défaillances qu'on a repérées, si vous voulez. Parce que nous, on est quand même sur le terrain. On connaît bien la forêt. Oui, il y a la chausserie. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous essayez de trouver votre pique prune ? C'est ça, voilà. Exactement. C'était un projet autoroutier, je rappelle. Qui a permis d'arrêter une autoroute. Donc, on a beaucoup travaillé. Et là, enfin, le juge a clôturé l'instruction. Et on devrait avoir l'audience dans les... Ça devait être au premier trimestre 2023, mais c'est retardé. Mais en tout cas, ça sera à Nantes et on ira à plus de nombreux. On va essayer d'y être nombreux. On ira sur Nantes pour... Alors, on sait aussi que le gouvernement pousse un peu aussi à ce que les projets aboutissent, puisqu'il y a une volonté effectivement d'augmenter le parc éolien. Ils peuvent donc... L'État peut donc aussi défaire la décision du préfet ou changer de préfet s'il le souhaite aussi. Sauf qu'il y a quand même la carte, la cartographie prévétuelle. Il y a une assez bonne nouvelle. En début d'année, le préfet de la Sarthe a élaboré une carte qu'il a envoyée, une cartographie qu'il a envoyée aux élus de la communauté de communes, dans laquelle il a fait une cartographie des zones favorables à l'éolien en Sarthe. C'est un projet. Ce n'est pas opposable, ce n'est pas contraignant, mais c'est un projet. Et il se trouve que la forêt de la pierre, elle n'est pas en zone favorable à l'éolien dans cette cartographie. elle est jugée zone à enjeu majeur à préserver, de biodiversité. Donc on imagine que le préfet ne peut pas se déjuger. Non, bien sûr. En bout de course, c'est quand même lui qui donnera... Même si c'est un avis, mais disons que ça conforte notre action. On est conforté. Tout à fait. Elle n'est pas sur les plans... Cette cartographie, elle est faite par les services de l'État, par les services de la DREAL. Ce n'est pas une société privée qui a fait cette cartographie. C'est intéressant pour nous. Donc là, il y a un gros espoir en attendant cette décision. On a un peu d'espoir. Si le tribunal confirme la décision et l'autorité du préfet, là, le projet est abandonné ou il y a encore des recours ? Il y a encore des recours possibles. Le promoteur peut aller devant le Conseil d'État. Ce sera le dernier recours. D'accord. Donc là, vous tenez bon. Ça peut encore durer un ou deux ans. Oui, ce n'est pas fini. Il y aura d'autres projets derrière. Toutes ces actions, ça demande aussi du travail, des experts, des avocats. Comment Vendébois arrive avec d'autres associations ou d'autres collectifs peut-être ou quelques communes financer toute cette action ? Ça coûte très cher. Ça coûte de l'argent. On a des fonds propres depuis six ans et demi qu'on existe, effectivement. Et puis après, on fait appel aux assurances. Voilà, c'est les assurances des adhérents qui ont des protections juridiques et qui financent les frais d'honoraires des avocats. C'est-à-dire qu'un adhérent qui a un intérêt, on va dire, particulier, privé, disons, je ne veux pas d'une éolienne qu'on me coûte ma forêt. Adhérents ou pas adhérents, d'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas adhérentes qui, à titre privé, se sont engagées, effectivement, avec leur assurance. L'assurance reconnaît qu'il a intérêt à agir parce qu'il est... La proximité. Il a une... La dévalorisation de son bien. Voilà, c'est ça. Et ça a marché très bien, en fait, cette affaire. D'accord. Parce qu'il faut quand même imaginer que la moindre action en justice, c'est 6 000 euros. Oui, bien sûr. Il faut effectivement des associations comme nous, même si on a pas mal d'adhérents, on ne pourrait pas porter de telles actions sans l'aide, d'effectivement des... Des experts et des avocats. Et puis financièrement sans l'aide des assurances. Bien sûr. OK. Voilà. On en est actuellement. On en est là. Mais ce n'est qu'une petite partie de notre activité, je tiens à dire, parce qu'on nous catégorise sur les éoliennes. Bête et méchante, voilà, anti... Voilà. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de ce que nous faisons tout au long de l'année depuis plus de 6 ans. Tout à fait. Je le sais très bien, Carole. Voilà, tu le sais. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec le gros dossier et c'est ça qui attendent aussi les gens pour être au courant parce qu'ils ne le suivent pas forcément de chez eux. Même si vous... On fait beaucoup de communication. Vous avez beaucoup de communication sur les manifestations, sur les vitre-courniers, je vous ai vu récemment, sur les expositions. Donc, vous communiquez le plus possible. Alors, effectivement, Vendébois, c'est aussi une association proche de la nature puisque c'est ça que votre lettre motive. Et alors, les activités, je sais qu'il y a eu quelques randonnées aussi d'organiser... Oui, alors, on a fait dans... C'est vrai que les premières années avant Covid, on a fait... On a essayé de faire au moins deux, voire une année, on a même fait trois randonnées, enfin des balades, ce qu'on appelle la balade à tout vent, sur le secteur pour emmener les gens justement sur des boucles sur le territoire pour faire voir un petit peu ce que pourrait être, ce que ça pourrait donner au niveau visuel. et c'est vrai que JP s'était amusé à faire des photomontages et voilà. Bon, on a un petit peu laissé ça de côté, c'est vrai, parce que le travail que disait JP a beaucoup évolué, on a beaucoup travaillé sur dossier, on a été avec le Covid moins présent sur le terrain. Bien sûr. Mais maintenant, là on va je pense redémarrer, il y avait un projet de rando avec la CPNS, la rando de juillet qu'on avait dans les... en attente depuis trois ans, ça y est, on l'a fait cette année, donc cette année, ce sera le dimanche 9 juillet, donc la rando de la CPNS. Nature et merveille. Nature et merveille, donc c'est Edith Boulen qui sera à la manœuvre, elle va nous faire découvrir, donc alors ce sont des petites, c'est une petite boucle, c'est autour de 5 km, mais c'est un temps de pause, un temps de découverte de la faune, de la flore, elle nous emmène dans les chemins creux, elle nous emmène... Voilà. Donc ça va être... Alors on n'a pas encore le parcours précis, mais dès qu'on aura l'information, en fait, on communiquera là-dessus. Et puis plein d'autres... On travaille bien sûr toujours, alors en association avec la randonnée Coudre-Célestine, on travaille bien sûr toujours sur les chemins, sur... Entre autres avec Martine qui a beaucoup œuvré aussi sur tous les chemins ruraux à redécouvrir, à remettre au goût du jour, à baliser, à se baliser, à se réapproprier aussi. Oui, à se réapproprier. Voilà, il y a beaucoup de chemins qui... Jéridiquement ont disparu. Ils ont disparu. Ils ont été grignotés par certains agriculteurs ou pas propriétés privés. Bon, ça ne fait pas de surprise à tout le monde parce que des fois, on a peu les pieds dans le plat, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Oui, mais il y a des cartes qui existent et il n'y a pas le droit de s'apprécier, le bien commun. Tout à fait, c'est le bien commun. Donc, et puis bon, toujours aussi très vigilant sur les haies, sur la forêt, sur les forêts, enfin, les zones qui sont préservées, qu'on ne peut pas tailler, couper n'importe comment. Oui, la prise en charge de l'UPA est tirée monique. Là, c'est aussi, par rapport à la réglementation, il y a des choses qu'il faut respecter. Donc, c'est parfois utile de le rappeler, même si, bon, c'est pas toujours agréable, mais voilà, c'est nécessaire. Donc là, juillet, c'est votre prochaine, on va dire, activité. Oui, oui. Et là, jusqu'à la fin de l'année, il y a d'autres petits rendez-vous ? De toute façon, on nous retrouvera sur les brocantes du secteur. Bien sûr, on sera à la brocante de Côte-de-Rossieu, on sera, bien sûr, sur les brocantes des alentours, sur ce mur, il y en a d'autres que j'ai plus le planning en tête. Et puis, on fera, bien sûr, les journées du patrimoine à la cour. La fête de la moisson à Valène. La fête de la moisson à Valène. Donc, voilà. Enfin, on reprend. Alors, un numéro téléphone ou une adresse mail pour... Alors, une adresse mail ? C'est vendebois.outlook.fr. D'accord. Eh bien, voilà. Tout simplement. Vous les contactez. Si vous voulez les soutenir, vous prenez une adhésion à l'association. Vous pouvez les retrouver sur les différentes manifestations, en tout cas, de la Sarthe. N'hésitez pas à discuter avec eux pour vous renseigner sur ces projets éoliens et participer au débat parce que c'est aussi un débat. Oui, oui. Parce que je sais très bien que vous n'êtes pas contre l'éolien, mais pour l'éolien, dans les bois. Et puis, pas n'importe comment. Juste un petit point aussi, ça va bientôt être le temps des comptages de chauves-souris. Donc, je voulais juste faire un petit appel à toutes les personnes qui repèreraient effectivement des colonies de chauves-souris ou beaucoup de chauves-souris qui volent autour de leur domicile ou des granges ou tout ça, de venir vers nous parce qu'on continue à faire des comptages avec la LPO depuis des années. Et c'est important de recenser tous ces chiroptères. Et voilà. Parfaitement. Je vous remercie. Rappel juste l'adresse mail. Vendezbois.outlook.fr Voilà. Eh bien, merci bien à tous les deux. Merci à Patoche pour cette interview. Dans quelques instants, on va avoir l'étoile sportive de Coudrecieux qui vont nous parler de foot. En direct sur Ornithorinc et en live de la place de la gare à Coudrecieux. Folie, folie. Folie, folie. Folie, folie. En direct de la place de la gare de Coudrecieux 20h, 21h30 minimum parce qu'on va sûrement dépasser. Bien sûr, comme d'habitude, comme chaque année. Ah non, 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 t'y fasses pas. Non, non, c'est interdit. Merci à l'étoile sportive de Coudrecieux. Bonsoir, bonsoir à tous. Au revoir. Donc, on reçoit Thomas. Attention. Salut les deux. Ça va ? Ça va, ça va bien. Empeccable. Tu nous présentes, la jeune femme à côté de toi. Alors, je vous présente Laurence. Laurence. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Tous les deux, vous faites partie de l'étoile sportive de Coudrecieux. C'est quoi ? C'est du badminton ? C'est de la bille ? C'est du volet sur un terrain de foot. C'est du volet sur un terrain de foot. Je savais que c'était bien bad à Coudrecieux. du club de foot de Coudrecieux qui fêtons en 2024. Grosse date. Grosse date. Et la radio sera avec vous. J'espère. Il faut qu'on parle là. Il faut qu'on parle. Il y a un truc à faire. Et du coup, Laurence a intégré le club il y a... Je te laisse parler. Deux ans. Deux ans. On est venu me chercher pour prendre le poste de trésorière. C'est souvent les femmes qui sont trésorières. Les sous, les sous, les sous. D'accord. Ils sont venus te chercher alors. Oui. C'est Noël, notre président, qui est venu me chercher. J'ai mon fils qui joue à Coudrecieux. Oui. Donc, voilà. Et puis, je suis... Alors, je ne suis pas la seule femme. Il y a Cindy Pénaud qui est vice trésorière. Et donc... Encore dans les sous. Dans les sous. C'est ça. Et ça se passe très, très bien. Moi, j'adore le fait d'être avec les gars. D'accord. C'est une bonne ambiance. Ouais. Conviviale. Bon. Donc, voilà. Tu as pratiqué le foot ? Pas du tout. Moi, j'ai cru. Je dis que vous voulez... Pas du tout. C'est la fois du foot. Non, non. Pas du tout. Le football, c'est féminin. T'as vu comment t'as répondu ? Pas du tout. Non. Ça te sache. Mais voilà. Mon conjoint a fait du foot. Du foot féminin ? C'est fort. Et donc, mes deux garçons. Mais non, non. Bon. Alors, il y a combien d'équipes à Coudrecieux ? Il n'y a qu'une seule équipe à Coudrecieux en senior. Ouais. Qui va de 17 à 51 ans. Ah, 51 ans. Il y a encore un qui cravache. Tu peux dire le... Non, je te laisse faire. Balance pas du tout. On peut balancer. Oh oui, il faut balancer. Eric Chevron. Attends bien, c'est mon voisin. C'est deux mots de dire, Eric. Donc, voilà. Il couvre encore, lui. Ah, oui. Et puis, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Beaucoup est bien. Pourtant, ce sont des tracteurs. Il couvre beaucoup. Et du coup, on est un groupe de 22 joueurs. Ouais. Et on a deux enfants qui jouent dans une entente entre Bouloir et Lebreil. Ouais. Donc, on est... Les enfants peuvent s'inscrire soit au Bouloir, soit au Breil, soit à Coudrecieux. Ouais. Et se retrouvent forcément l'entraînement le mercredi et le samedi en match à Bouloir ou Lebreil. D'accord. Ça fait des années qu'on entend ce style d'information, les ententes entre clubs parce qu'en fait, c'est difficile de trouver des équipes entières dans les petits clubs. C'est ça, c'est l'effectif. qui font que les enfants ne font pas forcément du foot que nous, on a tous fait à l'âge de 7 à 10 ans. Parce qu'il n'y avait que ça. Ah, c'est l'occasion. Tu iras au foot. Ça m'a traumatisé. Oui, tu iras au foot. Donc, maintenant, tout a changé et c'est pas grave. C'est comme ça et on s'adapte. Donc, les clubs autour ont su s'adapter. On a Bouloir qui est en entente. On a Lannis Bray qui est en entente. Tout s'adapte. Tout s'adapte. Et Coudrecieux ? Et Coudrecieux s'adapte. Ce n'est pas... On ne court pas après les enfants parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et ça, on ne va pas la garder, celle-là. Thomas, il faut que tu avais une chose. Il est chaud à ne pas dire à la radio. On coupera au montage. Ce n'est pas comme s'il y avait la vidéo. On a beaucoup d'enfants. Tous les clubs récupèrent beaucoup d'enfants. Donc, tout marche. Tout fonctionne. Et voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant mon gars, c'est les résultats. Mon gars. Alors, le résultat, ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors, on a galéré un petit peu de septembre à décembre où on était un club... Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont eu de 51 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe qu'on joue de septembre à novembre. On joue un week-end sur deux en général parce qu'il y a les matchs de coupe. Donc, récupérer tout le monde. Le fait de comprendre qu'il faut venir à l'entraînement. C'est toujours un peu compliqué. Et puis, il y a un truc, c'est qu'il y a la fête du coup de défaite au mois d'octobre. Ça nous clashe le dimanche, il n'y a plus personne. Donc, du coup, on arrive en décembre, on arrive au huitième du championnat qui est un peu galère. Moi, je suis assez compétiteur et je suis l'entraîneur depuis quelques années. Et du coup, j'aime bien que ça se relève. Et du coup, depuis janvier, on a été invaincus jusqu'à la semaine dernière. Malheureusement, on aurait pu faire l'émission la semaine dernière, ça m'aurait arrangé. Qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a rencontré les premiers du championnat. Ah ! Et c'est le drame. C'est une bonne excuse. Vous avez pris ? Un score... Un score. Allez ! On a perdu 5-1. Oh, ça va. Ça va, il y a pire. Mais la question, c'était qui en fait l'équipe ? Donc, c'est Champagné dans notre groupe de Détroit qui monte en deuxième division cette année. Ah, quand même ! Et donc, la saison est terminée ou quoi ? La saison, il nous reste... Non, elle n'est pas terminée. Elle est assez longue cette année. On va jusqu'au 4 juin. Donc, il nous reste un match le dimanche 21 mai. Donc, dimanche prochain. Et le 4 juin. D'accord. Et vous êtes arrivé à quelle place ? Donc là, on est quatrième. Ah oui ? Ça va, la saison est sauvée. Sans la revanche qui a fait du théâtre. La saison est sauvée. Voilà. On a passé des très bons moments. On était invaincus pendant 9 matchs et ça a été un gros plaisir avec le groupe de vivre ces moments-là. Ça va ! L'entraîneur, il a l'air d'être content quand même. Oui, tout à fait. Il a une meilleure tête qu'au mois de novembre. Exactement. On va rassurer les joueurs qui nous écoutent quand même. Exactement. Tout le goût de 51 ans parce que lui, il a sauf qu'il perd de ça. Ah oui. Il faut les garder. Il faut les garder. Comment on motive dans un petit village comme ça ? Comment on peut motiver un groupe de gars à jouer au foot ? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident avec le travail et la vie de famille, tout ça. Il y a des matchs à la télé en plus. Les matchs à la télé, depuis peu, on arrive à les mettre dans le vestiaire. Le mercredi soir, on arrive à se mettre les matchs de Ligue des champions. Après l'entraînement. L'entraînement dure très très longtemps des fois. Dites-le la trésorière. On appelle ça la troisième mi-temps. Et puis après, c'est la passion. On est dans un club, donc petit club. Pour motiver tout le monde, c'est compliqué. Et je reste fidèle à mes valeurs et c'est la passion. La passion du football est la priorité dans nos domaines. Et du coup, on arrive à motiver et je répète, de 17 à 51. Voilà. On a toujours, j'arrive à avoir 8 à 10 personnes à l'entraînement le mercredi. Sans souci. Voilà. On a des gens qui, on a même des gens du village qui viennent. Ah ben moi, je voudrais taper la balle. Viens taper la balle, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On accueille tout le monde. D'accord. Est-ce que le fait que depuis quelques années, Coudrecieux a vu des nouveaux habitants arriver par rapport à, ça a apporté de l'oxygène aussi au club ? On a quelques-uns. On a 2, 3, j'ai 2, 3 joueurs aujourd'hui du village qui viennent, voilà, qui par curiosité, par l'école, par l'école, les parents à l'école, moi je joue au foot, viens me rejoindre et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Bon, on a parlé du côté sportif, maintenant on va parler un petit peu de fêtes. Quels sont les prochains grands moments du foot de Coudrecieux ? C'est la choucroute du foot, la scénarie. La choucroute du foot, oui. Ça, tu es tous les pensés. Alors, vas-y. Donc, la choucroute du foot qui a eu lieu en mars, donc on a fait 320 choucroutes à emporter, parce qu'on avait encore décidé cette année de faire à emporter, pas retourner en salle. Donc, le projet est de réintégrer la salle, mais comme le disait le comité des fêtes tout à l'heure, le fait des travaux, voilà, c'est à voir. encore une prochaine trou. Donc, voilà, mais même les gens du village adhèrent à notre choucroute, elle a une réputation et voilà. Adhérent à la choucroute. Alors, il y a un match après la choucroute. des fois les lendemains. Des fois les lendemains, oui, Mais c'est pas souvent le signe des. L'euphorie de la choucroute peut faire que tu gagnes un très bon match. J'aime beaucoup le terme, l'euphorie de la choucroute. C'est ça. Nous, l'euphorie, chez nous, c'est un peu aussi le Facebook. C'est vrai que je n'ai pas demandé à Teddy régulièrement un point sur le Facebook. Tu avais des réactions ? Oui, j'ai eu pas mal de réactions tout à l'heure. Des commandes de choucroute. Alors, il y a deux choucroutes pour la deux. Non, on a eu plein de messages de Yohan en début d'émission mais il est parti se coucher. Tu sais, il est 21h passé. Les jeunes de tous les âges. Les pseudo-motards. Bref, on a plein de messages également qui arrivent. Et là, j'ai un certain Thomas qui nous dit vive le S-Coudrecieux. Bon, avec du jaune et du bleu. C'est la tête du président. Alors, du jaune et bleu, ça correspond à quoi ? Parce que juste avant, Coudrecieux a aussi envoyé un cœur jaune et un cœur bleu. Vous soutenez l'Ukraine ? C'est ça. C'est ça. Avant les problèmes, on était déjà en jaune et bleu. Bon, merci beaucoup Théadine. Alors, juste avant que ça termine, une petite date parce que tu parlais des festivités. Donc, le 18 juin, le Tour de notre foot de l'ESC qu'on renouvelle cette année. On a mis ça en place l'an dernier. Donc, on renouvelle. Il y aura 12 équipes à se défier sur le stade de l'ESC. Donc, venez nombreux. C'est un beau petit spectacle. Il fait beau. Le cadre est agréable. Chipot saucisse. Encore ? Et 8 jours après, tu remets ça avec le coup. Exactement. C'est ça. En tournoi, on se contreront ? Non, 8 contre 8. 8 contre 8. On coupe le terrain en deux et on fait une festivité comme ça le 18 juin. Donc, venez nombreux. Ça peut être sympa. Bon, vous nous envoyez la petite affiche sur la radio et nous, on fera le relais. Exactement. C'est en cours. Bon, ok, c'est meilleur. Merci beaucoup à tous les deux et d'être passé ici sur le plateau du Folie Folie en direct du Festilien organisé par Coudreliens. Eh bien, on va se faire une courte pause musicale Fred avec... Jacques Yelin un petit peu de chanson française. Et puis, on va tomber du ciel surtout, c'est ça qui nous importe. Du Mont Clapu n'est pas là qu'il y a le soleil donc on en profite. D'accord, merci. On veut que ça dure. En direct sur Ornithorinc et en live de la place de la gare à Coudrecieux. Folie Folie. Folie Folie ! Alors, je dirais pour clôturer mais non, pas pour clôturer pour quasiment finir on va le dire comme ça. Ludo, tu reçois quelqu'un de susnommé important pour la collectivité. En fait, mesdames, messieurs, je vous demande de votre attention parce que nous avons le responsable de la ville de la commune de Coudrecieux, monsieur le maire qui est présent avec nous. Tony, bonsoir. Tout le monde. Bon, alors tu parles plus près du micro parce que là... D'accord, bonsoir tout le monde. C'est ta première interview ? Tout à fait. C'est la première fois que tu fais de la radio ? Tout à fait. C'est tout à fait parce que j'habite le même village. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse auprès des auditeurs. Donc Tony, maire de Coudrecieux. Oui. Honnêtement, on en parlait un peu en off avec Patoche. On est très surpris cette année. On voit beaucoup d'associations en tant que maire. Ça renvoie quoi ça ? C'est un grand plaisir de voir autant d'associations sur une petite commune et surtout des associations qui sont dynamiques. Donc c'est vrai que quand je parle de la commune, on me dit que c'est une commune qui bouge, qui vit. Quand on voit les gens qui achètent ou qui viennent en location, souvent ils disent on a entendu parler de Coudrecieux parce que ça bouge, il se passe plein de choses. Donc c'est très plaisant et très agréable et c'est très bien et j'espère que ça va continuer comme ça pendant des multitudes d'années. C'est génial. Une des particularités que j'ai notées, c'est que les associations ne restent pas cloisonnées dans leur univers. Il y a vraiment des points qui existent entre différentes associations et se retrouver au coin du feu, ensemble, c'est vraiment typique à Coudrecieux. Tout à fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils n'hésitent pas à se mutualiser ensemble pour créer des événements à grande ampleur. Donc c'est ça aussi qui est très très bien. C'est vraiment, aujourd'hui, je pense, la vie du village, c'est grâce à ces associations. Sans ça, je pense que le village passerait inaperçu. On pourrait devenir un petit village dortoir et justement, grâce à ces associations-là, le village vit. On voit bien, dès qu'il y a des maisons à vendre ou à louer, ça part à une vitesse pas possible. Donc c'est que voilà, il y a vraiment une dynamique qui fait que les gens aiment ce qui se passe et c'est génial. Combien d'habitants à Coudrecieux ? 621. Il les a comptés avant de venir. C'est ça. Le recensement date d'il y a un an. Et donc, justement, cette dynamique fait que lorsqu'il y a du bien mobilier qui est vendu, immobilier, ça a augmenté la population en quelques années ou pas ? Oui, elle a un peu augmenté. C'est minime puisque au dernier recensement, je crois que c'était 2019, on était à 615. Donc ce n'est pas non plus une grosse augmentation. Mais c'est vrai que les prix sur Coudrecieux restent abordables. On n'est pas sur des prix excessifs. On a des associations dynamiques. On a une école municipale. Encore une école, bien sûr. Voilà, on a un petit commerce, une petite épicerie. Donc il y a tout ça qui fait que le village vit. Donc ça reste attrayant pour les gens. L'école, c'est hyper important. C'est très bien pour les petits villages. J'avais noté il y a quelques années, il y avait trois classes, non ? C'est ça, toujours. Il y a toujours trois classes. Trois classes multiniveaux, oui. Bien, c'est dynamique ce scoutet-là aussi. Il faut que les habitants fassent des gosses. C'est ça. S'il vous plaît, vous pouvez vous organiser ? C'est sûr. On a un peu de patoche, la canapapa. Une caravane, si vous voulez. Patoche. Il n'y a pas la lumière d'allumer. Non, les effectifs se maintiennent ou augmentent chaque année. Ça reste sur quelque chose de régulier. Donc, c'est bien pour la commune. C'est très bien bondi. C'est ce que je dis. Après tout, je vais vous... Poum, poum. En tant que maire, c'est hyper agréable de voir tout ce dynamisme se mettre en place autour de soi. Tout à fait. C'est agréable. Surtout que les associations, beaucoup interviennent aussi pour la vie de la commune. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Comme on voyait tout à l'heure, entre chats, le fait de festiliens, ce qu'ils font pour la commune, que les gens se rencontrent, tous les événements qu'il peut y avoir autour. Après, avec le club de foot qui font les matchs, l'association de randonnée, génération mouvement, tout ça, c'est vrai que c'est un gros dynamisme. Et pour nous, pour la commune, c'est un très bon soutien. Alors, beaucoup d'associations font des choses pour la commune, mais la commune fait des choses pour les associations. Ah ! Alors là, pas de l'âge. Je te laisse. Oui, oui, tout à fait. On les soutient du mieux qu'on peut. Donc, on répond au présent quand ils nous demandent des choses. Évidemment, on est une petite commune, donc le budget n'est pas extensible à l'infini, mais on essaye de faire tout ce qu'on peut pour les aider. Cette année, on a essayé de revoir la subvention qui leur est versée à la hausse, puisque ça fait pas mal d'années que ça n'avait pas bougé. Parce qu'on voit qu'ils sont dynamiques, donc ils ont aussi besoin de ça. Et après, quand ils font des demandes spécifiques, si on peut y répondre, on les soutient. Alors, on va parler de la mairie même. Tu es en place depuis très peu de temps. Ça fait combien de temps ? C'est depuis le mois d'octobre 2022. Ça fait à peu près peu plus de six mois. Quels sont les projets de la mairie au point de vue aménagement ? Est-ce qu'il y a des choses prévues ? Déjà, j'ai vu que le terrain de... Pas le sport, mais... Le City Stade. Voilà. Est né, parce qu'elle est même finalisé. Oui, elle a été terminée au mois de juillet l'année dernière. D'accord. Et donc, les prochaines étapes, c'est quoi à Côte-Rossieu ? Là, cette année, on a un gros projet au niveau de la mairie. C'est déjà l'agrandissement de l'école puisque du coup, les effectifs ayant augmenté, on avait une cantine qui était trop petite. Donc, on avait été obligé de supprimer la cloison qui séparait la classe d'à côté. Là, on a mis un modulaire pour une classe et on doit faire une classe supplémentaire avec de la remise aux normes au niveau sanitaire et tout. Et en parallèle, on a groupé dans le même projet la rénovation de la salle des fêtes. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il est prévu des mises en place de lotissements ? Est-ce qu'il y a des terrains qui sont viabilisés ? Alors, dans le nouveau PLUI, aujourd'hui, il y a des zones pour faire des lotissements qui ont été créés. Maintenant, ça reste sur des parcelles privées. Donc, il va falloir que les privés acceptent de vendre pour que ça devienne constructible entre guillemets sur des lotissements. Mais oui, il y a des possibilités, mais ça reste très minime. C'est très minime parce que ça, si, faire construire fait que les écoles sont alimentées, fait que la vie aussi de Coudrecieux s'accentue. On est d'accord ? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est prévu tout simplement d'autres commerces à Coudrecieux ? Parce qu'on n'a qu'une seule épicerie qui fait aussi le pain. Et le caravane café. Et le caravane café. Alors, est-ce qu'il y a des choses de prévues, en toute honnêteté ? Dans l'immédiat, non. On n'a pas eu de demande particulière. Il n'y a rien au niveau de ça, pour l'instant, qui se profile à l'horizon. C'est sûr qu'il faudra peut-être qu'on se penche dessus au niveau du conseil. Mais là, dans l'immédiat, non. Il n'y a rien de prévu, en tout cas. Toi, en tant que maire, tu voudrais apporter quoi de plus à Coudrecieux ? Au fond de toi. Oula. Ah ! Attention, fais gaffe, il y a tout le monde qui t'écoute. On l'avait fait. Je vais le venir, celle-là. Je vais le venir, je vais le venir. Ah, il y a votre jouet. Attends, je lance l'enregistrement. Vous notez, les gars, les filles. Ça tourne, moteur, action. Tony, c'est à toi. Apporter quelque chose, je dirais que déjà la priorité, ça serait surtout de maintenir ce qu'il y a, maintenir toutes ces associations en lien et qu'ils puissent perdurer. Ça, c'est la priorité, que la vie du village n'aille pas à la baisse, mais plutôt à la hausse, que tout ça perdure. Ça serait pour moi la priorité. Après, apporter du nouveau, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec le conseil, c'est sécuriser le bourg, apporter des choses qui permettent aussi aux jeunes de s'épanouir dans la commune. la première étape a été le city-stade, mais c'est de continuer dans tout ça pour que Coudrecieux reste un bon vivre et qu'on s'y sente bien et que tout le monde soit bien et en sécurité. Sans oublier, bien sûr, que Coudrecieux a une particularité parce qu'en fait, il n'y a pas que Coudrecieux, même géographiquement, il y a trois lieux qui sont séparés à chaque fois de à peu près un kilomètre, la verrie et puis les loges. Donc, ce n'est pas évident de gérer une grande surface comme ça. C'est vrai qu'au niveau gestion, l'entretien courant de la commune, c'est compliqué parce qu'on est une commune qui est quand même très étalée. Pour nous, le gros point noir à aujourd'hui reste la voirie. On a quand même 23 kilomètres de voirie à entretenir. Donc, pour une petite commune comme nous, c'est la partie compliquée au niveau budget. Mais oui, le fait qu'on soit très étalé, il faut aussi répondre à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Et les pistes cyclables. On arrive à un moment aussi où la voiture ne va pas devenir non plus extensible pour tout le monde. Elle va devenir électrique. On encourage les gens à prendre leur vélo. Est-ce que sur Coudrecieux, il y a déjà des parties cyclables ? Est-ce que ça peut être aussi un enjeu ou une façon de faire un point d'attractivité aussi sur la commune ? On marche déjà beaucoup à Coudrecieux, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, au niveau de la commune, c'est vrai qu'au niveau cyclable, pour l'instant, on n'y a pas réfléchi. Le gros projet qui va suivre normalement l'année prochaine, c'est la sécurisation et la traversée des loges. Donc, c'est vrai qu'il y aura normalement, puisqu'on a des chemins qui commencent à l'entrée des loges et qui se poursuivent à la fin, à la sortie des loges. Et l'idée, c'était de créer un raccord entre ces deux accès en faisant une voie douce, donc dédiée aussi bien aux piétons, aux randonneurs qu'au cyclisme pour les protéger. Après, oui, il faudra peut-être réfléchir à ce que tout ça s'agrandisse et qu'il y ait des boucles dans le village pour se déplacer, soit juste pour se promener ou même pour accéder d'un point à un autre en sécurité. Est-ce que le TIS arrive jusqu'à Coudrecieux ? Il a des questions, lui, je le dis, en pratique, parce que quelqu'un qui arrive, qui n'a pas forcément de véhicules, qui veut s'installer à la campagne, il lui faut un moyen de transport. Alors, on a les Alléops qui viennent. Après, on a... Ils ne les ramènent pas. C'est vrai. Mais on a plutôt le transport au niveau scolaire, mais après, non, on est très limité encore au niveau mobilité, on va dire, sur la commune. Eh bien, merci bien, Tony, à moins que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour ce soir. Non, je crois que la profession de foi est bonne. On va couper, elle est bonne. Non, juste dire aux associations de continuer ce qu'ils font parce que c'est super et que nous, on les soutiendra le plus qu'on peut et surtout qu'ils continuent de faire vivre notre village comme ça pour qu'ils soient toujours aussi attrayants et sympas de vivre. Bon, et voilà, ça sera le mot de la fin de notre maire de Coudrecieux. En plus, applaudi, je veux dire, à mon avis, ils veulent des augmentations et des associations. C'est le conseil municipal qui est venu. C'est ça. En tout cas, merci parce que c'est la première fois qu'on reçoit le maire de Coudrecieux autour de ce plateau et on te remercie énormément pour ton regard en tant que maire sur cette vie associative et la vie même de Coudrecieux. On se marque une courte pause musicale et on finira l'émission avec Coudreliens pour nous parler bien sûr de la fin du Festilien édition 2023. Oui, la pause musicale ça sera super trempe. Yes ! Ça va, t'es heureux ? Je suis heureux moi. Est-ce que tu veux Dreamer par exemple ? Yes ! On y va sur l'automne d'Ornithorinc et puis on retrouve juste après Festilien pour la clôture de cette nouvelle émission. En direct sur Ornithorinc et en live de la place de la gare à Coudrecieux. Folie 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 Le micro se barre sans la fin de l'émission n'est-ce pas Ludouf ? Ouais ! On commence à péter un câble nous ici. La fin de l'émission je l'avais dit on dépasserait c'est sûr il ne faut pas péter les câbles parce qu'après il y a Fred qui râle. Exact ! Bien ! Bien ! Le réflexe déjà ! Alors à noter que ce n'est pas un câble qui est pété c'est Fred qui a pété un câble. Ce n'est pas beaucoup mieux au résultat. Et les copains on va finir tranquillement avec l'association qui nous a reçus ce soir et je tiens à les remercier bien sûr en tant qu'au président de la radio remercier Coudreliens qui nous a reçus dans ce cadre de Festilien. Merci à toi Seb et puis Damien. Ce sera un café pour moi. Et un petit repas. Oui ! Un café d'addition. Exactement. Juste le temps de rappeler le programme de ce week-end les gars qu'est-ce qui va se passer après notre émission ? Eh ben on va aller se coucher. Ah bonjour ! Allez salut ! Non je crois qu'on démonte. Cela dit on fait un truc en direct sur la place de la guerre de Coudreliens-Sumé il va falloir tout démonter tout ranger vous mourir vous supporter jusqu'à je ne sais pas quelle heure non ça ça va Après on va rentrer se coucher et puis demain demain matin on va commencer à partir de quelle heure on doit se lever ? Alors ça dépend allez Damien tout dépend ça dépend si on ne va pas se coucher on n'a pas à se lever si vous trouvez des enfants et que vous êtes inscrit à l'atelier nature vous trouvez des enfants ils sont inscrits après ça il fait le monde au plus de ce au plus de ce donc avec les enfants ça sera à partir de 10h pour l'atelier nature donc c'est un 10h un atelier sur inscription c'est là qu'on les perds dans les bois de 10h à midi exactement c'est tout à fait ça et d'ailleurs déjà il y a des inscriptions il y aura 6 adultes ils ont trouvé des enfants de l'année dernière on va chercher des petites bêtes demain thématiques petites bêtes donc ça ça sera pour le matin donc l'atelier sur inscription le midi donc un repas partageux on fait un pique-nique sur place les gens peuvent amener leur pique-nique et puis on restera sur le le terrain du bois du coteau comme je le disais en début d'émission et ceux qui mangent des insectes ils ont le droit d'aller prendre ils peuvent dans la balade on dirait que c'est frais c'est sur place avec l'humidité on peut les manger comme ça sur place directement sur place ou emporter ah oui comme la choucroute il y aura de quoi cuisiner voilà sur place donc le repas le midi ensuite l'après-midi on continue avec un après-midi jeux voilà il y aura des jeux de société des espaces détentes et on a nos invités qui sont alors on accueille une troupe de théâtre c'est la première fois qu'on les reçoit à coup de rossieux et via le festilien c'est les traiteaux vénitiens voilà ah oui on connait ah oh là là ils connaissent bien on l'a fait des bernards exactement ils sont à faire des bernards on a la chance de les accueillir là du coup ils vont nous présenter des fables de la fontaine en pleine nature donc on va il y aura une petite déambulation on va emmener les gens dans une clairière et ils pourront assister à voilà aux fables de la fontaine par ces troupeaux on déambule souvent un coup dans l'honneur oui on a bien déambulé on se promène beaucoup donc c'est l'après-midi en même temps on a prévu un petit espace de gratuité un petit peu ce qu'on fait régulièrement sur différents événements donc c'est l'occasion pour chacun de se débarrasser un petit peu des choses qui n'ont plus l'utilité alors se débarrasser Damien de demain nous on se débarrasse de l'honneur j'ai rien dit c'est demain il faut qu'il soit inanimé si tu l'empailles avant c'est bon déjà il est chez lui de toute façon vous n'allez pas vous en débarrasser il vient de se finir alors et Damien vas-y continue c'est quoi exactement les objets qu'on doit déposer ce dont vous n'avez plus besoin ça peut servir à quelqu'un d'autre ça peut être le nombre de chevet il faut que ça marche alors bah c'est mieux c'est pas le déchetterie c'est pas le repair café demain c'est les gens donnent un objet qui fonctionne qui pourrait servir à quelqu'un d'autre donc c'est gratuit les gens déposent et se servent librement ça peut être des vêtements dans la même idée troc-plante c'est le moment de jardiner exactement il y aura un espace à ce propos moi je suis resté sur le repair café je reste un peu sur ma faim parce que j'adore bidouiller des trucs qui sont pas à moi t'as mal lu l'affiche parce qu'on n'a pas marqué le repair café mais je connais le gars qui a mis des affiches à jour encore on ne dénoncera personne demain pour le festinier on n'a pas prévu le repair café mais le prochain repair café devrait arriver assez rapidement sachant que maintenant on a un petit lieu qui est très sympathique donc on l'a dit bois du coteau cher et monde si tu nous écoutes voilà vraiment si tu nous écoutes un grand merci donc on aura l'occasion d'y retourner certainement pour un repair café ou pour d'autres événements donc par contre demain voilà c'est pas prévu après voilà c'est l'après-midi libre donc si on a un petit peu de temps il y a un tournevis qui traîne si tu veux ramener un gris pain qui ne fonctionne pas moi je pense à un gars qui a une tondeuse il était en train de lever la main là et puis donc du coup on mettra à disposition des jeux des grands jeux des jeux extérieurs l'idée c'est de vraiment prendre le temps de se retrouver ensemble donc on pourra comme ça aller jusqu'à la soirée comme ce soir si vous voulez apporter votre pique-nique vous pouvez venir oui c'est prévu qu'on termine en soirée donc le repas du midi et repas du soir c'est des repas enfin voilà on propose de pique-nique il y aura des tables des chaises même de la vaisselle donc vous apportez votre repas la logistique quoi vous assurez la logistique on assure la logistique l'électricité il y a l'eau et puis comme ça on pourra partager les repas ensemble et bien merci beaucoup pour tout ce programme rendez-vous au bois du coteau oui chère et monde chère et monde chère et monde voilà donc c'est la fin de ce folie folie en direct de la place de la gare de Coudrecieux oui un grand merci à vous parce que franchement ça fait quand même chaque festilien je crois qu'on va le tenir on a fait quand même plusieurs festiliens avec vous avec la radio dans des lieux insolites le lavoir on vous a comme foutu dans un lavoir oui c'était pas forcément le bon endroit mais bon d'ailleurs question pour vous qui c'est qui n'avait pas pris sa douche là qui devait nous la voir c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui franchement c'est cool ça nous permet de mettre en avant les assos et ça c'est un souhait une radio associative locale c'est son rôle aussi d'être présent près des autres partenaires associatifs et de relayer les informations et de tenir au courant les auditeurs et auditrices de leur actualité c'est normal et c'est notre rôle tout simplement donc on est content d'être là et bien nous c'est partagé et bien merci beaucoup à Coudreliens bon festilien 2023 à vous merci beaucoup merci beaucoup Yves et Jérôme pour les interviews effectuer merci Patoche de m'avoir accompagné dans cette aventure un grand merci bien sûr à Fred pour la réalisation technique et à Teddy pour la réalisation vidéo sur Facebook de la radio un grand merci à eux parce qu'on a mis en peu de temps le matos j'espère que c'est bien passé de votre côté l'habitude on a des bons très bien c'est très bien passé on n'a pas eu plein d'auditeurs donc ça va j'ai pas pris le téléphone de la radio ça tombe bien merci à tous merci au public merci bien sûr à toutes les associations qui sont prêtées au jeu des interviews ce soir on se donne rendez-vous l'année prochaine bien sûr bien sûr bien sûr donc rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures de Radiophonique alors par contre moi je veux avec le soleil sinon je viens pas il y avait le soleil j'en suis content mais je veux que ça reste comme ça on commencera à 19h merci à tous quant à moi je vous souhaite bien sûr un bon week-end n'oubliez pas que la semaine prochaine on sera en rendez-vous mais alors non-stop pendant 32h pour les 24h de la bille non 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 24h ça sera déjà pas mal avec de présence 32 non-stop parce qu'on dort sur place voilà tout simplement et donc 24h de la bille on sera présent merci mon cher Ludo et on sera très fatigué le dimanche soir je le sens bien mais non merci à tous bon week-end à tous et on vous dit à la prochaine pour un folie folie bye bye portez-vous bien bonne soirée salut gros n'importe quoi